Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête qui nous a manqué, surtout son sèche à diterie nous a manqué, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête qui le 19 février prochain sera mise en quarantaine, Stevie Boulay ! Eh oui, grandit le petit ! Une grosse tête qui à l'Académie française est rarement en quarantaine à cause du nombre de fauteuils vacants, Marc Lambron ! Une grosse tête qui appartient aux immortels de l'Académie du journalisme, Christine O'Krent ! Une grosse tête qui porte un perfecto et des lunettes noires depuis qu'il a chopé le rock'n'roll virus, Philippe Panovre ! Bonjour, bonjour ! Merci ! Eh ! Eh ! Eh ! Une grosse tête qui tempête souvent mais qui n'a pas besoin d'Eole pour se vanter, Pierre Bénichoux ! Oh ! Vous êtes content de revoir Isabelle Mergaud, Pierre Bénichoux ? Ouais, mais surtout content de revoir mes fiancés du premier rang ! Oh, ça y est ! C'est agréable ! Isabelle fait à peine son retour que vous... Non, non, mais Isabelle Mergaud, j'en suis amoureux depuis si longtemps ! Et en pure perte ! Vous savez ce que ça veut dire ? En pure perte ! Ça veut dire que je ne suis jamais payé de retour ! Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il veut que tu te payes, en plus ! Regarde, avec ton média, c'est toi, toi ! S'il doit te payer pour tes performances, je ne vais pas m'ruiner, hein ! Mais performances, de quel ordre ? De tous ordres ! Oh, ben c'est gentil, ça ! Non, on ne dit pas de tous ordres, on dirait de tous ordres ! Oui, oui, oui ! Ma langue a fourché ! Non ! Ça, c'est pas vrai ! Ça, c'est pas vrai ! C'est l'académicien français qui aurait dû vous reprendre ! Non, il peut dire les deux ! Oh, ben il ne m'a déjà pas pris une fois ! On peut dire les deux ! Ah, on peut dire les deux, alors, Christine, de quoi je me mêle ! Il y a plusieurs ordres, c'est ça ? Eh ben, c'était celui-là que je voulais dire ! Il y a plusieurs ordres ! Oh là là, ce n'est plus l'autorité morale, Christine ! Eh ben, comment ? De quoi tu te mêles ? En tout cas, écoutez, M. Benichou, tout ça pour dire que Christine Ocraine est là, Isabelle Mergou est là ! Je vous fais venir les grosses têtes féminines que vous préférez ! Et déjà, vous êtes en train de mater des dames du premier rang ! À peine vous êtes rentrés dans le studio, je n'ai même pas eu le temps de les voir ! Surtout qu'elles ne sont pas terribles ! Écoute, il y a quatre beautés à lunettes, ici, qui sont extraordinaires ! Quatre beautés à lunettes ! Quatre, 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 comme disait la poule ! Et il nous couvre quelque chose ! Une première citation pour Anthony Caro, qui habite Livron-sur-Drôme, qui a dit « Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil ! » Ça j'ai appris ! Grand retour d'Isabelle Mergou ! Une autre citation pour Tiffaine Jérôme, qui habite la Tronche, c'est dans l'Isère ! Ouais, ouais, c'est une sale gueule ! On connaît trop le monde ! Chut ! On n'a pas accès à l'après-midi, je vous raconte pas ! On était à Européens ! Si on ne peut plus courrer, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui a dit « La meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux ! » Ah, c'est français ? Ah, c'est un homme politique ! Alors, ce n'est pas un homme politique, c'est français, bien sûr ! C'est un scientifique ? Un scientifique, non ! Machiavel ? Machiavel ? Machiavel, non ! Est-il vivant ? Français, il est français ! Ah oui ! Voltaire ? Contemporain ? Ah non, il est mort depuis un petit moment, il est mort en 1897 ! Montaigne ? Montaigne, non ! Châteaubriand ? Saint-Simon ? Saint-Simon, Châteaubriand, c'est bien, c'est des jolis noms tout ça, mais on est loin de l'auteur de cette phrase ! Donc, c'est un écrivain ? La meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux ! C'est un écrivain qui en doit, alors pour le coup, vraiment de grandes oeuvres que tout le monde connaît ! Flaubert ? Romancier, poète aussi, conteur, auteur dramatique, ça fait beaucoup pour un seul homme, mais c'est vrai ! Victor Hugo ? Ah, Victor Hugo, non ! C'est pas le comte de Lille ? Le comte de Lille, non ! Est-ce que je connais ? Ah oui, oui, oui ! Vous pouvez même nous raconter, je vous le demanderai d'ailleurs, tiens, une histoire qu'a inventé cet auteur ! Ah oui, on n'a pas essayé ! Je sais pas si c'était ma relation avec lui ! C'est pas fait ! Alphonse Daudet ! Alphonse Daudet, excellente réponse de Pierre Benichoux ! Vous pouvez me raconter la cheffe de M. Seguin alors, Isabelle ? C'est une petite chevre qui était adorable avec sa barbichette de sous-officier et ses petits sabots bien cirés ! Et alors, elle était toujours attachée parce que son maître ne voulait pas qu'elle s'échappe ! Et puis le loup est arrivé et... Enfin, elle a ronté sa corde ! Puis au matin, le loup l'a mangé ! Voilà ! Mais elle a lutté toute la nuit ! C'est une allégorie, quoi ! Ça veut dire que c'est un message d'espoir ! Vous avez beau lutter, vous crevez quand même ! C'est un joli résumé ! J'ai une dernière citation avant de passer aux questions essentielles des grosses têtes pour M. Barré qui habite à Tigny ! J'avais gardé cette citation pour le jour où M. Lambron viendrait ! Parce que je dois dire que ça n'est pas facile, facile de retrouver le nom de l'auteur de cette phrase ! Phrase que pourtant tout le monde connaît ! A qui doit-on cette fameuse phrase qu'on répète à l'envie parfois ? Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien mais qui vous aime quand même ! Pfff ! Alors, l'auteur est mort ! L'auteur est mort ! C'est un homme qui a dit ça ! Et c'est vrai qu'on connaissait tous cette phrase ! Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien mais qui vous aime quand même ! A qui doit-on cette phrase ? Alors, il est français ? Ah, il est français, il est mort à 84 ans dans les années 70 ! Académicien ? C'est d'ailleurs un ami de Sacha Guitry ! Tiens, Isabelle Mergaud, ça peut vous aider peut-être ! Et c'est un homme de théâtre ? Ami de Tristan Bernard, de Maurice Donnet, de Sacha Guitry ! Alors oui, il a écrit, il faut le dire, quelques pièces ! Mais c'était surtout un romancier et un écrivain de livres d'humour ! Pierre Daninos ! Pierre Daninos, non ! Pierre Daninos, non ! Et d'ailleurs, il était aussi journaliste au Figaro, producteur à l'ORTF, critique à Jour de France ! Ah oui, oui, oui ! Henri Muller ! Henri Muller, non ! James Decoquet ! Ah, James Decoquet, c'est bien, mais non ! Moi aussi, je peux dire des mots inventés ! Ami de Sacha Guitry et de Cocteau ! François Cloucle ! Non mais, il s'était passionné pour l'automobile, la moto, l'aviation, vous voyez ! Parce que, évidemment, c'était des nouveautés à l'époque ! Et il a failli acheter la Demoiselle, un des premiers aéroplanes de Santos Dumont, vous voyez ! Et puis bon, il y a renoncé, parce qu'il était un peu de carrure épaisse, et il n'arrivait pas à rentrer dans l'avion ! Alors évidemment, c'était un peu couillon d'acheter un avion dans lequel tu ne rentres pas ! Il a écrit, grand-papa était enragé, par exemple, c'est un de ses livres ! Les Allemands chez Léon Blum, la maison à roulettes, 19 dangers, la jeunesse en plein air... Les Allemands chez Léon Blum, c'était un mot d'ordre ou c'était un... ? Il a écrit, dingue, 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 conseil au bigame, visite aux ahuris, le bonheur sur mesure... Bah dis donc ! Clara est une perle ! Oh là là ! On a envie de l'enfiler des deux côtés ? Oui, c'est celui ! Je suis désolé ! Est-ce qu'il avait un nom composé ? Non, pas du tout, il s'appelait Hervé, son prénom c'est Hervé. Hervé Mille, non ? Non, non. Hervé Terran ? Non, non. Vous avez travaillé, vous, à Jour de France, Pierre Médiche ? Bah oui, mais vous n'avez pas connu d'Hervé ! Ah bah si, pourtant il y avait un Hervé ! Thierry Monnier ! Ça ressemble à Hervé, Thierry Monnier ! Hervé de Charette ? Oh, Hervé de Charette l'autre ! Non mais il est totalement inconnu ! Pourquoi pas Hervé Villard tant que vous y êtes ? Ou plutôt tant que vous en êtes ! Hervé ! Bah oui, Hervé ! Et un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien mais qui vous aime quand même ! C'est une phrase signée Hervé Lovic ! Ah bah alors toujours, il n'existe pas ! Alors pas de regrets ! Comment ça, il n'existe pas ? Je n'ai jamais entendu ce nom-là ! Moi non plus ! J'ai travaillé à Jour de France pendant 4 ans ou 5 ans ! Ah bah oui, mais Jour de France a 30 ans d'existence, on n'a pas 4 ! C'est étonnant de signer autant de livres sans arriver à être connu ! Je vous assure qu'il est complètement inconnu au bataillon ! Oh, ça peut arriver à d'autres ! C'est pas vous que je vise, monsieur Lambron ! Bah non, vous me rendez célèbre ! Evidemment, Hervé Lovic ! C'est un nom que vous retiendrez désormais ! Voilà ! Une question géographique, ça va faire plaisir à Stevie Boulet ! Pour Cyril Bouchot qui habite Nantes ! Géographique et politique d'ailleurs ! Puisque vous savez que le Président Macron va se rendre au Mont Blanc et à côté de la mer des Glaces ! Il ne va quand même pas plonger dedans ! Il n'y en a plus ! Elle a fondu ! En plus, elle a fondu ! Bah oui, il n'y a plus rien ! Il n'y a plus de crevasses ! Il n'y a plus rien ! Qu'est-ce que vous en savez ? Vous y êtes allé quand vous pour la dernière fois ? Hier ! Via Google Earth ! Libérée ! Google Earth ! Libérée ! Non mais en 89, elle faisait 100 mètres d'eau ! C'est de la merde ! Oh regarde la tente des neiges là-bas ! Oh dis donc l'impouminable homme des neiges ! Là-bas il va se calmer ! Bon alors évidemment, je ne vais pas vous demander, ça vous l'avez retenu par cœur depuis l'école, j'imagine... Mont Blanc ! Voilà ! 4407 mètres ! Combien vous dites ? 4407 mètres ! Ah non ! 57 ! Non ! 4807 mètres ! 4809 mètres ! Le Mont Blanc qui est le plus haut sommet d'Europe ! Quoi ? Si on ne compte pas évidemment, si on ne compte pas les montagnes du Caucase ! Car si on compte les montagnes du Caucase, le Mont Blanc est dépassé par... Mais bien sûr ! Evidemment celle qui est la plus haute montagne, le plus haut sommet de l'Europe ! Donc ce n'est plus le Mont Blanc, c'est... Et c'est le nom que je vous demande ! C'est quoi ? C'est le Mont Chauve ? Ecoutez, arrêtez de parler de vous ! Oui ! Oh ! Ah bah le Mont, ça me va très bien ! Non 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 ! Ça c'est... On peut dire ça en académicien ! Donc le Caucase, c'est la Géorgie et tout ça là ! Ah bah oui effectivement ! On est dans la Géorgie alors ça doit être un nom... Attends ! On va demander ! On va demander à Louis Spariano ! Il va nous dire en tout cas, ce n'est pas... Montagne-Pyrénées ! La vière t'en aller dans mon carant ! Chut ! Il y a une demi-heure de plus ! Si vous ne l'avez pas là... Si vous ne l'avez pas là, l'art lyrique, dites-le moi tout de suite ! Mais là on n'est pas dans les Pyrénées ! Puisqu'on est dans le Nord ! Je ne l'ai pas dans les Pyrénées ! On est dans le Caucase ! On est dans le Nord du Caucase ! On est dans le Nord du Caucase ! Je me disais que ça piquait un peu aujourd'hui ! En Russie ! Et le point culminant donc... En Russie ! Oui ! Si on compte... Ah bah oui ! En Russie, Géorgie... Ce n'est pas le Mont-Array ! Non, non, non ! C'est le sommet le plus haut de l'Europe ! Si on compte effectivement le chêne de montagne qui se situe dans le Coca ! Et pourquoi on ne les compterait pas ? C'est le pic Staline ! Le pic Staline, non ! Ça a existé ! Et là, au Calcassien, on prend le Coca ! Sachez que le Mont-Blanc devient seulement le sixième ! Non ! On ne les prend pas alors ! Est-ce que ça sonne russe, en effet, le mot ? Non, mais je pensais que vous le connaissiez ! Non, non ! C'est dans tous les journaux aujourd'hui ! Parce qu'on nous dit, ben voilà, le Mont-Blanc, ça dépend si... Ah ! Covid ! Pardon ! Comment ça Covid ? Il ne s'appelle pas Covid ! Ça, c'est le coronavirus, le nouveau nom du... Ben oui, c'est pour ça que je dis, comme c'est tous les jours dans la presse, je me dis, tiens, peut-être que Covid-19, Covid, c'est peut-être le sommet ! Pas du tout ! C'est un bon raisonnement, quand même ! Pourquoi on en parle aujourd'hui dans la presse ? Au début, c'était un volcan, ayant connu des éruptions jusqu'au début de notre ère, qui a fait naître des légendes, comme celle, par exemple, voulant que Prométhée ait été enchaînée à ses deux pics principaux pour avoir donné le feu aux hommes ! Ça, ça peut vous aider, vous voyez, monsieur l'anglais ! C'est un nom à consonance grecque ou... Oh non, ça finit par un Z ! Voilà, je vais vous aider, vous voyez... Le mont Elbrouze ! Elbrouze ! Bonne réponse de Christine O'Krent ! Le mont Elbrouze ! Alors là, bravo, Christine ! Bravo ! Vous venez de faire gagner 300 euros à la station, et ça nous fait plaisir ! Il ne m'en vaudra aucune gratitude ! J'ai une question, d'ailleurs, qui va nous permettre de rester un peu du côté du Mont Blanc et de la mer des Glaces, ce sera pour Mme Galernot, qui habite Saint-Martial-sur-Nay, puisque on peut lire, quand on s'intéresse à cette région, que, évidemment, de nombreux artistes, de nombreuses grandes personnalités historiques se sont rendues sur place. Et, par exemple, parmi les artistes qui sont venus écrire sur la mer des Glaces, une femme de lettres française, qui, d'ailleurs, fut, il faut le dire, une maîtresse de Franz Litz, avec qui elle a eu trois enfants. Quel est le nom de cette écrivaine, femme de lettres française ? Beethoven ! Simone ? Georges Sand ! Georges Sand, non, mais elle se connaissait évidemment. Non, elle a eu trois enfants avec Litz. C'est pas Marie Dagou ? Marie, son prénom est... Marie Dagou ? Marie Dagou ! Bonne réponse de l'académicien français, vous voyez ? Ça, c'est de la culture ! Ah, ça, c'est bien ! Quand est-elle morte, d'ailleurs, Marie ? Vous l'appelez Marie, vous la connaissez bien à ce point-là. Je vais vous dire, elle est morte en 1876. Elle avait quand même 70 ans, Marie Dagou. Ouais, c'est pas vieux. Ouais, 70 ans, c'est pas vieux ! En 1800... Non, mais à l'époque, à l'époque ! Surtout pour une femme. Les femmes vivent très très longtemps, maintenant. Je crois ma mère, moi, oh là là ! Ça lui fait 106 ans, maintenant, elle est là ! Bah, vous voyez que c'était l'anniversaire de la doyenne des Français, hier ! Bah ouais, ma mère, elle est plus chante qu'avant ! 116 ans, la doyenne des Français ! Une bonne sœur ! Elle est religieuse depuis l'âge de 40 ans, donc elle a été religieuse très tard, mais quand même, vous voyez, elle aura été religieuse longtemps. Sauf qu'elle n'est pas la doyenne du monde, parce qu'il y a une japonaise qui s'appelle Kanita Naka, qui a 117 ans et qui bat notre Française. Et à l'EHPAD de Sainte-Catherine-la-Bourée à Toulon, où elle vit depuis des années, on lui a offert un joli gâteau d'anniversaire, hier. Elle va toujours prier à la messe, elle est toujours aussi bavarde. Elle a été institutrice, elle a été assistante d'hôpital, et elle est devenue religieuse à 40 ans. Et elle fêtait hier ses 116 ans. C'est magnifique quand même. Sœur Andrée, elle s'appelle. Même quand on a connu le péché, on peut devenir bonne sœur ? Comment ça ? Ah, tu as toutes tes chances ! Mais ma question, c'est une vraie question. Il ne faut pas être vierge pour être sœur ? C'est une vraie question. C'est une vraie question, pardon, je ne savais pas. Elle est vierge ta sœur, toi ? Il ne faut pas se faire sucer pour être curé ? C'est pas facile de se moquer d'une femme de 116 ans ? Qui ne peut pas te répondre, hein ? Ah bah si, elle est très très bavarde, on nous dit. Elle est bavarde, mais la pauvre, elle n'ose pas dire des trucs. Il y en a marre avec les religions et tout ça maintenant. Pourquoi ? Le blasphème et le truc et tout, j'en ai marre. Moi, il y a un truc que je voudrais faire, une nouvelle affaire gilet jaune. J'en ai marre de Notre-Dame ! Ah, Notre-Dame ! Notre-Dame ! Mais qu'est-ce que je... Sur le moment, ça m'a fait un coup. Oui. Je me suis dit, je crame un beau monument. C'est terrible, ça va... Oh, ça va brûler, ah ! J'ai regardé... La voyez qu'elle est encore bavarde, son André ! Rires RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah bah tiens, voilà André, pas soeur André, frère André, bonjour ! Bonjour, frère André, tout à fait. À Voivre-les-Mans, dans la Sarthe. Voivre-les-le-Mans. Oh, pardon, Stevie aurait dû corriger. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, monsieur-Dame. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichoux ? Il est en train de râler sur Notre-Dame, il me dit, ça te fait pas chier toi, Notre-Dame ? Voilà, je rapporte. Je rapporte, monsieur, il arrête pas de m'embêter. André, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis retraité de la SNCF. Ah ! Depuis combien ? Et en grave commun ! Depuis combien ? Vous avez 58 ans. Oui, ça fait... 10 ans que vous êtes en retraite. Ah oui, là, je pivot à ses avantages. Écoutez, ça vous permet d'écouter les grosses têtes, André. Oui, ça me permet de les écouter et de venir vous voir de temps en temps aussi. Et bien, ça nous arrange, André. En plus, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes, passer un magnifique week-end à Saint-Paul-les-Dax. C'est un hôtel Best Western sur CO qui est prévu pour vous, avec son spa de nuit en chambre-salon pour deux personnes. C'est weekendesk.fr qui vous offre ce magnifique séjour dans la station thermale de Saint-Paul-les-Dasques. André, vous savez ce qu'il faut faire ? Dénicher le vrai du faux ! Ouais ! Tout à fait ! Allez André ! Attention, voici la première grosse tête qui vous parle, c'est Isabelle Mergo. Et bien alors, figurez-vous qu'hier soir, à l'avant-première du film, vous savez, Le Prince Oublié, ça vous dit quelque chose ? Oui. Avec Omar Sy. Et bien, il y a François de Rugy. Il est même venu au Mans. Il est même venu au Mans. D'accord. Donc vous voyez que ma news, elle est vraie. Parce que François de Rugy, vous voyez qui c'est François de Rugy ? Oui. Il est venu au Mans aussi, non ? Non. Mais il était à l'avant... Non, il n'est pas venu au Mans, il est venu au Mans. Il était à l'avant-première du film, et François de Rugy a refusé d'être photographié avec Omar. Oui, 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 oui. Mais quel Omar ? Si, si, si ! Merci Mathieu ! Christine Ocrent vous parle maintenant. Bonjour. Bonjour Monsieur. La BBC a eu la très très bonne idée de mettre en production une série sur Greta Thunberg. Vous savez qui est Greta Thunberg. Oui. Et l'idée absolument éblouissante des producteurs, c'est d'avoir choisi pour jouer le rôle de cette jeune Suédoise, Ségolène Royal. Rires C'est parfait. Christine, ce qui est bien, c'est que ça a toujours l'air vrai. Rires Monsieur Lambron vous parle. Alors, bonjour. Pendant le conseil de défense écologiste, Emmanuel Macron, qui de temps en temps aime bien détendre l'atmosphère, s'est amusé en disant vouloir replanter des cheveux sur la tête d'Edouard Philippe. Ah, je crois que là vous pouvez effectivement retenir l'affirmation de Monsieur Lambron. Oui. Écoutez Stevie Boulet maintenant. Non. Alors, grâce à Arnaud Montebourg, qui lance une marque de glace équitable, on va pouvoir lécher et sucer la Mémère. Puisque c'est le nom de sa nouvelle glace bio. La Mémère. Mémère ? La Mémère. Une Mémère ? La glace s'appelle la Mémère. D'accord. Voilà. Merci Arnaud. On termine par Philippe Manœuvre. Oui. Alors André, écoutez-moi. Vous savez que Cyril Hanouna ne ferme pas la porte à une candidature à l'Elysée en 2022. Il ne ferme pas la porte non plus quand il va aux toilettes. Alors, quelque chose qui n'intéressera pas les imbéciles. Oui, Monsieur Benichou. Pour remplacer Virginie Despentes et Bernard Pivot, l'Académie Goncourt a choisi Rose Laurente et Michel Bruckner. Ça me semble un bon choix. Je n'ai rien à dire d'autre. André, ça ne va pas être facile là. Non. C'est pas... Oh si. Je vous sens perdu. Déjà, Philippe Manœuvre, non. Lambron, non. Attendez. Philippe Manœuvre, pourquoi vous ne croyez pas à quoi ? Non, non. Les chiottes... Mais non ! Mais je vous dis, Cyril Hanouna ne ferme pas sa porte à une candidature à l'Elysée. Vous voyez ce que je veux dire ? En 2022, il compte se présenter. C'est ça le truc. Après, il y a un gars qui dit, il ne ferme pas non plus quand il va aux chiottes. Bon ben ça, d'accord. Et pas à l'Elysée non plus. Mais l'Elysée, il se tâte. Je n'ai pas bien entendu Pierre Benichou, par contre. Reprenez Pierre. Mon cher André, pour remplacer Virginie Despentes et Bernard Pivot, l'Académie Goncourt a choisi Rose Laurence et Michel Bruckner. J'aimerais bien le local, Stevie Boulet. Vous croyez quoi, alors André ? La glace. Je ne me rappelle plus le titre de la glace. La mémère. La mémère, voilà, merci. Stevie, vous pensez que vous avez la bonne réponse ? Franchement, je ne sais pas. C'est vrai ? Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas certain que je n'en mettrais pas ma main. Isabelle ? Moi, je connais la bonne réponse. C'est quoi ? Allez-y. Je peux le dire ? Oui, bien sûr. C'est Philippe Manoeuvre. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que je sais qu'il voulait se présenter Cyril Hanouna au... Oui, mais en revanche, il ferme la porte quand il va aux chiottes, vous voyez-vous. Moi, je crois que c'est Stevie Boulet qui a raison. Moi, je crois aussi. M. Lambron. Je crois aussi. Mais cela dit, pour Hanouna, c'est vrai à moitié. C'est vrai à moitié. Mais il faut que ce soit vrai à 100%. Moi, c'est vrai à 50%. Pourquoi à 50% ? Parce que Michel Bruckner, c'est vrai, mais Mme Laurence ne s'appelle pas Rose. Mais non, c'est pas Michel Bruckner. Non, c'est Pascal. Mais non, c'est Pascal Bruckner. C'est Pascal Bruckner. C'est Pascal Bruckner. C'est Pascal Bruckner. C'est Camille Laurence et Pascal Bruckner. C'est Camille Laurence. C'est Pascal Bruckner. Alors, c'est moi qui ai la bonne. Pardon ? C'est moi qui ai la bonne. Alors, c'est quoi ? Allez-y. C'est qu'effectivement, François de Rugy a refusé d'être photographié avec Omar. Mais non, c'est pas possible. Il aurait tout à y gagner de Rugy à être photographié avec quelqu'un comme Omar. Oui, mais c'est pas Omar si. Et personne ne croit que c'est Golen Royal. Je ne crois pas. Monsieur Gerbeau, André. Dédé, je peux vous appeler Dédé ? Dédé. C'est comme ça qu'on vous appelait dans le train. Tout à fait. Dédé du train, on vous appelait. Oui, si vous voulez. Vous étiez dans le train ou au guichet ? Non, j'étais responsable des conducteurs de train. Un responsable des conducteurs de train. Ah ! Dédé, vous avez absolument raison. La mémère, c'est bien le nom de la glace que lance Arnaud Montebourg. C'est ce qui vient. Bravo André. Merci. Bravo, bravo. Bravo. Une glace 100% bio. Il avait déjà fait du miel, hein, monsieur ? Et du fiel. Voilà. Et là, maintenant, il lance effectivement la glace 100% bio. la mémère. C'est bien. Oui. C'est une bonne initiative. C'est très bizarre. C'est gentil pour Aurélie Filippetti, la mère de son enfant, mais enfin bon. Mais oui, mais tu te rappelles toujours des noms un peu bizarres. Par exemple, moi, un nom bizarre, ça me marque tout le temps. Quand j'étais au Canada, je vois un bar, ça s'appelle la Foufoune électrique. Aujourd'hui, je ne m'en rappelle pas. Alors que je serais passé devant le balto, je ne m'en rappellerai pas. Je trouve que la glace à mémère va sucer ta tussis à mémère, je trouve que c'est bien. Parce que c'est drôle, c'est fun, c'est caustique. Il s'en fout André, il a gagné grâce à la mémère. Non, non, je ne m'en fous pas. Je voulais savoir si je peux abuser de la station RTL pour avoir deux montres. Deux montres ? Il a deux bras en même temps. La mémère RTL vous offre deux montres. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaux, Christine Offrens, Stevie Boulet, Philippe Panoff, Marc Lambron et Pierre Benichoux. Alors, vous aviez du mal pour certains à croire que la mémère, c'était bien le nom de la nouvelle glace bio de M. Montebourg. Arnaud Montebourg est au téléphone. M. Montebourg, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour messieurs dames. Alors, la mémère, pourquoi la mémère ? Ah, c'est un souvenir personnel. Quand j'étais gamin, avec mes grands-parents dans le Morvan, on allait chercher un tulet. Vous savez, dans les pots en aluminium qu'on avait à la maison. On allait dans une ferme et il y avait trois dames qui avaient deux vaches. On passait des heures à discuter d'ailleurs avec elles après avoir tulet. Et il y a une des vaches qu'on appelait la mémère. Une autre, c'était la bergère et elle, c'était la mémère. Donc, c'est le nom de la vache. Ah, ben voilà, je comprends mieux parce que c'est vrai que ça paraissait bizarre comme ça, la mémère. On se disait, mais de qui s'agit-il ? Ce qui est bien, c'est que vous vous en souvenez, Laurent, comme ça. Ah ça, c'est sûr, on va s'en rappeler de la mémère. On va les trouver où, vos glaces bio, la mémère ? Chez Pépère. Chez Monoprix, fin mars. Chez Monoprix ? Fin mars. Ça alors. Et c'est un meilleur ouvrier de France qui s'appelle David Vesmael. C'est ça qui va travailler ce nouveau pot de glace ? Ben, c'est-à-dire que les éleveurs qui sont, comme vous le savez, en situation plutôt maltraitées par le marché du lait, sont mal payés. Et donc l'idée a été de transformer leur propre lait en glace et donc de leur permettre de vivre de ce travail. Monsieur Montebourg, pardon, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a Pierre Bénichoux qui n'arrête pas de dire c'est pas Montebourg, c'est pas Montebourg. Non, c'est quelqu'un de fin, d'intéressant, de malin. Moi, le putain, quand il était au ministère de l'économie, il m'avait fait bêter mes impôts de beaucoup. C'est un statut assez marrant. Non, non, Bénichoux, on lui a mis des taxes sur son humour. Et en plus de ça, il n'irait pas. Ça, c'est la meilleure. Bonjour, messieurs, dames. C'est le point fort qu'on dit bonjour, messieurs, dames. Je sais bien, vous n'êtes pas élargues, mais quand même. On ne dit pas bonjour, messieurs, dames. Et en plus de ça, quand on est moitié algérien, comme vous et moi, on ne dit pas mon enfant dans le Morvan. Même Erico Mathias n'ose pas dire ça. Ce qui ne sait pas, monsieur Bénichoux, je le remercie d'avoir fait allusion à mes origines algériennes. J'en suis très fier. C'est que mon grand-père algérien, il est venu vivre dans le Morvan. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec lui, avec l'influence de l'Algérie et du Morvan. Donc, vous voyez, c'est un mélange. Enfin, je connais le secret de votre intelligence. Ce mélange extraordinaire du Douar avec le Bourg. Eh bien, vous êtes vous-même un peu alsacien, vous nous aviez dit une fois, monsieur Bénichoux. Moi, je t'emmerde. Moi, je ne suis pas un client, moi. Je suis de la maison. Je suis un flic comme toi, moi. Écoutez, le mieux, monsieur Montebourg, c'est d'envoyer plusieurs pots de mes mères à Pierre Bénichoux, qui sera très content, d'ailleurs. Pour lui, je lui mets une taxe spéciale. Mais pour vous, ce sera moins cher. Et vous allez suivre les fruits de saison, je suppose. C'est bio jusqu'au bout et c'est bien, non ? Vous savez qu'il n'y a pas sur le marché de glace 100% bio. Il y a évidemment le lait qui peut être bio. Aujourd'hui, sur le marché de la glace en France, l'essentiel est industriel et quand même avec des E chimiques. Donc, nous, notre projet, c'est de faire un produit 100% naturel. Et c'est un produit unique. Mais c'est quoi les parfums ? Est-ce qu'il y aura de la vanille ? Est-ce qu'on va être chocolat ? Il y a de la vanille, il y a du chocolat. Alors, vous avez le chocolat, la vanille et le café. On n'a pas réussi à trouver ces ingrédients bio en France, y compris dans les Dom-Tom. Mais ça va venir parce qu'on y travaille. Et nous avons la fraise et la framboise qui sont quand même issues de nos belles régions d'Omer. D'accord, mais ce n'est pas encore la situation. Comment ne t'es pas en dire ça ? J'ai l'impression de pousser mon caddie chez Monoprix. Christine O'Krent a une question à vous poser parce qu'évidemment… Ah, pas du tout ! Enfin, Christine ! Elle n'aime pas la glace. Comment ça, vous n'aimez pas la glace ? Mais non, je n'aime pas la glace. Alors écoutez, vous enverrez des pots de miel alors à Christine. Est-ce qu'on pourrait dire, après la mer de glace, la mémer de glace ? Pourquoi pas, la mémer de glace. La mémer de glace, voilà ! Après le miel et les amandes, M. Montebourg, vous lancez la glace bio. 100% bio et 100% française. On peut résumer ça comme ça. 99,5% parce que la vanille est de Madagascar. Ah ! Sinon, on y est. C'est près du but ! Il n'est pas là, mais… C'est pas le mec qui se ferait prendre comme des rougies avec le homage. Mais 0,5%, c'est 0,5%. Vous savez, M. Montebourg, que vous devriez engager Pierre Bénichoux pour la campagne publicitaire. Vous le mettriez… Mais ce n'est pas une mauvaise idée, hein. Vous le mettriez sur une affiche avec les pots de la mémer devant lui. Parce que Pierre, il peut vous vendre… Par exemple, tiens Pierre, il y a le salon de l'agriculture à la fin du mois. Et vous avez… Vous avez là les deux pots de miel. Les deux pots de miel. Vous les emportez pour 10 francs ? Non, monsieur, c'est trop cher. Donnez-moi 3 euros et ça suffira. Et vous avez en plus tout l'humour de M. Montebourg avec son grand-père, avec sa bébé-mère, avec tout le monde. Et vous n'allez pas vous emmerder. Et… Venez par ici ! Vous voyez, il peut tenir le stand ! Oui, mais moi, j'ai une question à poser à M. Bénichoux. Allez-y, M. Montebourg. Est-ce qu'il est capable de dire « bonjour, messieurs, dames ? » Non. Uniquement si je suis coiffeur. Mais des fois, je veux jusqu'à dire « bonjour, messieurs, dames ! » Ce sera combien, le pot de mes mères, quand même, qu'on sache le prix ? Parce qu'on nous dit tout sauf le prix. Pour un demi-litre, c'est 6,95. Tout même ? C'est cher ! J'ai compris pour M. Bénichoux. 6,95 pour le pot de mes mères ? Moi, pour 4,30, t'as le cul de ma soeur ! Oh Pierre ! Mais il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Ça, c'était rock'n'roll. M. Montebourg, vous êtes trop sympathique, en tout cas, d'avoir bien voulu répondre à nos questions les plus farfelues. On lui a fait une pub d'enfer. Oui, bien sûr ! Vive la mémère ! Une question pour Maxime Alamani, qui habite Paris, 16ème. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de Bergère Leprince, qui était la meilleure amie de... La meilleure amie de qui, Bergère Leprince ? Ah, c'est de... C'est une BD ? Oui. De Claire Brétécher. Oui, alors, il faut répondre à ma question. La disparition. De son héroïne qui s'appelle... Agrippine ! Agrippine ! La meilleure amie d'Agrippine, Bergère Leprince. Bonne réponse collective ! Et oui, Agrippine, l'héroïne de Claire Brétécher. Elle voulait qu'on dise Claire Brétécher et non pas Brétéché. Donc voilà, je vais prononcer comme il faut, même si M. Bénichoux, vous me dites le contraire. Non, je ne vous dis pas le contraire. Elle a travaillé dans le même journal que moi pendant dix ans, donc je la connais. Comment vous disiez-vous, M. Bénichoux, quand vous la croisiez ? Je ne l'appelais pas son prénom. Claire ? Claire, oui. Non, on disait Clair. Claire Brétécher ou Brétécher ? S'il n'y a pas d'accent, il faut dire Brétécher. Claire Brétécher, c'est les frustrés, c'est évidemment Agrippine, c'est une des rares femmes qu'on a pu voir à un moment donné à la télévision au milieu de dessinateurs, parce que c'était un métier essentiellement masculin, ça l'est moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça l'était beaucoup. Ça l'est encore beaucoup. Oui, mais il y a quand même beaucoup aujourd'hui de femmes qui dessinent, on le voit chaque année à Angoulême. On se rappelle d'ailleurs qu'au début des années 70, et ce sera ma question suivante pour Marie-Christine Luquin qui habite Arconsa, il y avait une émission à la télévision qui a été diffusée entre 1969 et 1975, c'était encore l'ORTF. C'était une émission imaginée, réalisée et présentée par un monsieur qui s'appelait Jean Frappa, et on y voyait dans cette émission des dessinateurs qui faisaient bataille, un peu comme un cadavre exquis, vous voyez, il y avait Claire Brétécher, Brétécher comme vous voudrez, Franquin, il y avait Gébé, il y avait Gautelib, il y avait Pième. Quel était le titre de cette émission ? Est-ce qu'il y avait le mot « case » comme les cases de BD ? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait le mot « bulle » ? Le mot « bulle » non plus. Dim d'abdom, non ? Pardon ? Pas dim d'abdom. Pas dim d'abdom, mais c'est vrai que c'est une émission où il y avait, on va dire… Des onomatopées. Oui, deux onomatopées au moins, mais c'était quand même une expression, et d'ailleurs, si vous étiez mal… Eureka ? C'est d'ailleurs une expression que vous utilisez régulièrement, chère Isabelle Mergaud. C'est vulgaire ? Non, c'est pas vulgaire. Non, c'est quand quelqu'un vous balance une petite vacherie, vous lui dites souvent… Quel con ? Toi-même ! Tacotac ! Tacotac ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaud ! Vous me connaissez bien, hein ? Ben oui, parce qu'à chaque fois, vous dites « donne-moi cinq minutes, je vais te répondre du tacotac ». Ah oui, d'accord. Et l'émission s'appelait « Tacotac ». Bon là, je vous ai un peu aidé, trop aidé. Je vais donner une deuxième chance à Marie-Christine Luc. À chaque fois que je donne une bonne réponse, c'est « bon, c'était facile, maintenant une beaucoup plus… » À chaque fois ! Ah non, enfin là, je vous ai donné carrément… À chaque fois ! Je vous ai donné la réponse, là ! Euh… attends, attends, donne-moi cinq minutes sur… Est-ce que je peux dire un mot sur Bret Haché ? Oui, bien sûr ! On a inventé, avec les frustrés, la première critique de ce qu'on appelle les bobos. Voilà, les bohémiens bourgeois. Pardon ? Les bohémiens bourgeois, les bobos, c'est elle qui a créé ça. C'est elle qui a créé ça, en montrant le paradoxe qu'il y a à vouloir faire populaire alors qu'on est bourgeois, de vouloir faire pauvre alors qu'on a plein de pognon. Oui. Ne serait-ce que pour ça, elle mérite d'être au Panthéon… au Panthéon, tout de suite. Elle sera mieux que Simone Veil et d'autres. Enfin ! Qu'est-ce que vous avez contre Simone Veil, vous ? Rien ! C'est pas Notre-Dame ! C'est pareil ! Rires Oui, c'est la même… Je peux revenir à Agrippine, la dernière héroïne. Donc Agrippine, dernière héroïne de Claire Boitéchet parce que, évidemment, Agrippine la jeune, vous connaissez, là, on va repartir du côté, évidemment, de l'histoire. Monsieur Lambron, c'est sur vous que je compte, puisque Agrippine était la quatrième épouse de l'empereur romain Claude. Elle fut d'ailleurs, on le sait, tuée, assassinée par Néron, son fils. Mais qui fut la troisième épouse ? À qui Agrippine a-t-elle succédé quand elle devint l'épouse de l'empereur Claude ? Lucénia ? Comment vous dites ? Lucénia ? C'est qui, ça, Lucénia ? C'est pas la troisième femme de l'empereur Claude ? Ah oui ! On la connaît très bien, la troisième épouse de l'empereur romain Claude, la mère de Britannicus. La mère de Britannicus ? Eh oui ! C'est Lucrèce. Esther ? Esther, Lucrèce. Non, c'est à elle, effectivement, qu'Agrippine a succédé, parce que quand elle est décédée, l'empereur Claude a fait un appel à candidature, voyez-vous. La mère de Britannicus ? Et c'est Agrippine qui a gagné, Agrippine a gagné. Et elle a ainsi, en devenant la quatrième épouse de l'empereur Claude, je parle en même temps que lui, comme je le couvre. Gagnons du temps. En devenant la quatrième femme de l'empereur Claude, elle a succédé à la troisième qui était, je vous jure que vous la connaissez, vous l'auriez aimée, vous, monsieur Bénichou, cette femme. Pourquoi ? Ah ben parce que... C'est pas Amélia ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que tu avais dit ? Elle a fait de grosse, ça. C'est pas Vesta. Vesta, non. Elle est connue pour autre chose. Mais elle est connue parce que... Bah si, je ne veux pas aider. Geneviève ? J'ai déjà aidé pour Tac au Tac et je veux quand même que... Herbione ! Vous avez dit quoi, vous ? Geneviève, oui. Geneviève. Ah 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 ! Ah, c'est ça que j'ai dit ? Oui, t'as dit Geneviève. Et là, Geneviève, tu profonds avec la cerveuse du balton. Non, non, mais ça... Non, mais enfin, écoutez, pour quelle raison on pourrait la connaître ? Réfléchissez un peu. Parce qu'elle a été... Un monument ? Non. Assassinée ? Non. Ah, la Pietra ? Elle a été assassinée aussi, elles ont toutes été assassinées à cette époque. La Scala ? Elle a été exécutée en 48. Voilà. Parce qu'on la met dans une expression ? Parce que... Elle a été tendue en 44 et exécutée en 48. Son nom est en soi une expression, voyez-vous ? L'Arlésienne ? Euh... Non, pas l'Arlésienne. Oh, écoutez, vraiment, j'ai honte. Oh, je croyais avoir aujourd'hui les meilleures grosses têtes, les prêts cultivées. Ah oui, tu calmes, aujourd'hui. Agrippine ? Mais non, mais Agrippine, mais je viens d'en parler d'Agrippine. Oh, il est viré, lui. Suivez un peu, manœuvre. Oh, non, on a du mal avec... Il est viré, madame. Il est viré, madame. Il est viré, d'arrêter. Ce prénom est une expression ? Bah, c'est un nom qui est devenu quasiment un nom commun. Pour dire une salophaite. Morphée ? Pardon. Pour dire une espèce de... Bah oui. Oh, quoi ? Écoutez, j'ai honte, hein. On l'appelait, on l'a surnommé la putain impériale. Son appétit sexuel, voilà pourquoi ça aurait dû vous plaire, monsieur Bénichoux. Son appétit sexuel, c'était hors du commun. Et c'était Messaline, évidemment. Messaline. Enfin, quand même. Ah oui, j'ai honte. Ah oui ? Oui, parce que ça, c'est évident. L'arrêtez pas. Moi, j'ai honte pour Lambrou. Je n'arrive pas à croire qu'il a pas de... Merci, manœuvre. Il est trop souvent en grossesse. Il n'a plus le temps de lire, il n'a plus le temps de se cultiver. Il n'a plus le temps de se cultiver. Mais Saline, vous aussi, monsieur Bénichoux, vous la connaissiez ? Ah oui. Si je la connais. J'ai perdu 12 kilos en élu. Tellement qu'elle m'a fait les plus. 12 kilos ? Vous me connaissez. Je ne suis pas bégueule. Mais il y a des moments, dans cette nuit-là, j'étais gêné. Et bien voilà, vous retiendrez le nom de Messaline, qui a précédé Agrippine dans les bras de l'Empereur Claude. FTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Qu'est-ce que vous nous chantez là ? Véronique va chanter depuis la Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Bonjour aux grosses têtes. Bonjour. Salut le public aussi. Bonjour. Je suis très émue d'être avec vous. Oh vous êtes émue Véronique et nous alors ? Qu'est-ce que vous faites à la Roche-sur-Yon ? Je suis professeure des écoles dans une classe maternelle. Oh c'est un joli métier. Là au moins, ils ne vous font pas des plaisanteries stupides avec votre prénom. Non, non. Les maternelles, ils ne disent pas, ils croient qu'ils la tiennent. Ah non, non, c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Non, non, c'est Thérèse, c'est Thérèse qui doit être dure. Oh là là. Comment ça va Véronique ? Ça va très vite. J'avais une copine, elle s'appelait Monique, on lui faisait tout le monde le matin. Je crois qu'ils la tiennent. Non, écoutez, Pierre est en maternelle. Véronique ? J'insiste plus sur le début de mon prénom. Véro, voilà, Véro. J'imagine que vous chantez avec les enfants à la maternelle, que vous leur apprenez des chansons. Je chante, je chante, mais je suis moins émue qu'aujourd'hui pour chanter. Est-ce que la chanson que vous allez nous interpréter maintenant est une chanson que vous leur faites chanter à vos enfants à l'école ? Non, pas du tout. Vous l'avez choisi parce qu'évidemment, le but est pour mes camarades grosses têtes de retrouver le nom et que ça ne va pas forcément être facile pour eux. Le nom du chanteur qui est le premier à interpréter cette chanson. Je peux vous dire quand même un truc parce que c'est intéressant. C'est signé Paroles et Musiques Jean-Michel Jarre. Non ! C'est quand même assez rare. Non ! Oui, oui, c'est Jean-Michel Jarre qui a signé la musique et les paroles de cette chanson. Mais il faut retrouver l'interprète. Et si jamais vous ne retrouvez pas l'interprète, Véronique pourra partir. Et c'est tout ce que je vous souhaite, Véro, à la grande terrasse Hôtel et Spa pour deux personnes. Oh ben, on s'en va pas ! À Châtelayon-Plage, tout près de la Rochelle, trois hectares de verdure, une chambre face à l'océan, un spa Nuxe, de quoi passer un joli week-end. Allez voir sur le site internet lagrandeterrasse.com. Mais maintenant, il faut chanter. On vous écoute, Véronique. Sur son acte brume, seul il se tient droit, pleurant sous la lune. Le dernier roi de la Bavière a perdu sa compagne. La chanson s'appelle Le Mont du Cygne, mais là, on vient d'entendre le canard. Non, vous aimeriez pas qu'on fasse ça à ta mère, alors ne le fais pas, ça. Sur les reflets flous de l'eau qui frissonne. On le voit, le cygne sur le lune. Elle a le prix Montbeault ou pas ? C'est quoi le prix Montbeault ? Le prix Montbeault, on bête de l'ambiance. C'est une femme qui chante ? Ah non, c'est un homme qui chantait ça. Un homme ? Un chanteur populaire. Souviens-toi que ma vie s'éteindra presque aussi tôt. Pas Claude François ? Non. Moustaki ? Moustaki, non. Christophe ? Christophe, non. Il est mort ? Ah non, il est toujours vivant, il est toujours là. Antoine ? Antoine, non. Pascal Guichard ? Comment vous dites ? Pascal Guichard ? Ça n'existe pas. Pascal Guichard ? Pardon, je veux... C'est Daniel. Daniel, oui, Daniel Guichard. Je le connais tellement bien. L'habillier ? Bernard ? Pascal Guichard qui a chanté des chansons de Michel Bruckner. Il faudrait peut-être écouter le refrain parce que ça nous aiderait, non ? Il est passé le refrain. Pour une fois, vous n'êtes pas en grève. C'est quelqu'un qui est toujours chanteur ou qui a dévié après ? Ah non, il est toujours chanteur. Serge Lama ? Ah, Serge Lama, non. Comment il va ? Ah, comment il s'appelle ? Marcel Hamon ? Marcel Hamon, le copain de Pierre Ménichoux ? C'est mon meilleur ami. C'est son meilleur ami à Pierre. Ah, ou Dynamo, non. Adamo ? Dynamo ! Ah oui. Dynamo de Moscou. Salvatore Dynamo. Salvatore Dynamo. Adamo, non, c'est pas ça. Vous ne faites pas de rien, vous. Frédéric François ? Frédéric François, non. Ah, Paul Valéry. François Valéry. Ah, je ne dis plus rien. Elle est dans les vieux chanteurs, alors. Lucien Barrier. Paul Valéry en tournée avec la croisière à tendre. Voilà, c'est fini. Ah, ben, justement, est-ce qu'il est dans le monde ? Ah, oui, c'est fini. Bravo. C'est fini. Ben, c'est gagné, Véronique. Désolée pour le chant du canard. Ah, ben, non, mais écoutez, votre voix est charmante. Oui, absolument. On sent bien que vous n'êtes pas une chanteuse professionnelle. Oh, Paul. Oh, encore que. Et puis, ça n'est pas une chanson facile à chanter, parce que le chanteur qui interprétait cette chanson est un chanteur qui, c'est vrai, a toujours chanté des refrains un peu difficiles à interpréter. Ah, Marianne. Non, écoutez. Fuguin. Si tu t'en vas, souviens-toi, souviens-toi que ma vie s'éteindra presque aussitôt. Le Normand. Le Normand. Gérard Le Normand. Ah, j'adore. J'adore Gérard Le Normand. Ah, moi aussi. Comme chanteur. Oui. Si tu t'en vas, souviens-toi, souviens-toi que ma vie s'éteindra presque aussitôt. La solitude a toujours fait mourir les oiseaux. Une chanson de Jean-Michel Jarre, un Jarre qui chante « La mort du cygne ». C'est normal, au fond, je ne sais pas pourquoi il a fait cette chanson. Pas mal, pas mal. Si, c'est vrai. Gérard Le Normand vous fait partir, en tout cas, Véronique. Ma merci beaucoup, beaucoup. Et puis, je serai ravie de vous entendre tous les jours, les grosses têtes, dès que je peux, en tout cas. Ah, ben, c'est gentil. Alors là, vous êtes une auditrice. Je peux aller avec vous ? J'aurais peur de vous faire perdre encore des kilos. On ne s'en donnerait pas à ce que je n'explique. Bravo, Véronique, on vous embrasse. Une question maintenant pour Thierry Vilquin, qui habite Tinc, dans le Pas-de-Calais. On a évoqué tout à l'heure les nominations, on peut parler de nominations, de Pascal Bruckner et Camille Laurence au Goncourt, qui remplace Bernard Pivot et Virginie Despentes. Deux écrivains qui sont des confrères à vous, M. Lambron. Donc, normalement, vous devriez... Vous parlez de qui, là ? De Pascal Bruckner et Camille Laurence. D'accord, ça va, on peut. Et c'est deux écrivains qui viennent d'entrer, donc, à l'Académie Goncourt. Tous eut, là et l'autre, la particularité d'avoir une de leurs œuvres adaptée au cinéma. On va commencer par Pascal Bruckner. L'une de fiel. Bonne réponse de Marc Lambron. L'une de fiel. Adaptée au cinéma par Roman Polanski. C'était un bon film, ça, d'ailleurs. Ah oui. Oui, c'est un film de croisière. Ça se passe sur un paquebot. Exactement, avec Hugh Grant, Christine Scott Thomas, Peter Puyotte. Emmanuel Seignier. Évidemment, Emmanuel Seignier. Ah, il a bien Emmanuel Seignier. Puisque c'est réalisé par Roman Polanski. Ah, c'est sa femme à Roman Polanski. Quoi ? C'est sa femme à Roman Polanski. Emmanuel Seignier, oui, je vous confirme, M. Benichoux. Non, mais il faut le dire parce qu'il y a des people qui ne savent pas. Donc, vous avez répondu à la moitié de la question. C'est déjà ça. M. Lambron, donc toujours pour M. Vickin. L'autre film est donc là une adaptation d'un roman de Camille Laurence. Très récente, cette adaptation. Puisque le film est sorti l'année dernière, en 2019, avec Juliette Binoche. Comment s'appelait le roman de Camille Laurence. Et le film qui portait le même titre, tiré donc de son roman. Est-ce qu'il y a le mot amour dans le titre ? Il n'y a pas le mot amour. T'as avec Juliette Binoche, avec François Civil, avec Nicole Garcia, avec Charles Berling. Quand même un joli casting. Juliette Binoche se fait passer à travers les réseaux sociaux pour une femme plus jeune qu'elle n'est. Et elle tombe évidemment amoureuse d'un garçon joué par François Civil qui lui est très jeune, plus jeune qu'elle. Très beau. Très beau aussi. Et François Civil évidemment tombe dans le panneau. Il pense qu'il a vraiment affaire à une femme de son âge. Sauf que, évidemment... C'est une vieille pompine. Enfin, Juliette Binoche n'est pas vieille. Mais elle est plus âgée que François Civil. Quel âge, quel âge ça lui fait ? Alors, Juliette Binoche, elle est quinquain. On va dire qu'elle est quinquain. Elle est quinquain sans compter les matinées. Pas du tout, Juliette Binoche. Elle est très jolie, Juliette Binoche. Justement, d'ailleurs, elle a peut-être tort de tricher sur son âge. Dans ce film, je parle évidemment. Parce que, pour le coup, elle aurait dit son âge. Peut-être que ça aurait mieux marché après. Évidemment, il est déçu. Ensuite, il y a Marie-Ange Casta dans ce film. Il y a Charles Berling qui joue le premier mari de Juliette Binoche. Et le film s'appelle... Le film s'appelle... Ah, ça, j'ai pas. Non, mais si vous connaissez pas le film, vous pouvez peut-être au moins connaître les romans de Camille Laurence, monsieur Lambron. Oui. Bah, tous ne méritent pas de l'être. Mais enfin, bon. Pivot, il a eu un prix en cours ? Non, il était président. Ah, oui. Et il a pris sa retraite. Eh bien, oui, la retraite Pivot. Il y a l'âge Pivot. Et Virginie Despentes a été fatiguée de lire. Parce qu'il faut lire. Il y a longtemps qu'il avait été fatigué de lire. Il faut beaucoup, beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Tu lis, tu lis pas. Bah, non, mais il y a des gens qui font vraiment leur travail. Contrairement à toi. Oui, mais tu peux lire en diagonale. Il y a une technique. Personne. Chez les Goncourt, personne lit tout. Ah, bon ? Comme Jacques Miller, vous lisez un livre en 30 minutes en diagonale. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Eh bien, si, il y a une technique. Pas moi. Tu ne peux pas dire que tu as lu un livre quand tu lis en diagonale. Je suis désolé. Il y en a qui y arrive très, très bien. Eh bien, oui, mais alors tu ne l'as pas lu. Tu l'as parcouru, mais tu n'as pas lu un livre. Eh bien, il y en a qui y arrive. Parce que tu passes à côté des émotions majeures. Tu passes à côté des détails. Tu passes à côté... Mais c'est vrai quand tu as un croix à un livre. Tu ne l'as jamais lu. Moi, je ne peux pas rater trois pages. C'est bon, je suis un croix. Eh bien, parce que tu suis avec le doigt. Mais je te jure. Non, je ne suis pas avec le doigt. Je suis avec mes yeux. Je suis en pilotage automatique. Je te jure qu'on peut lire en diagonale et tout lire. Il y a un truc. Pas possible. Il y a un truc très simple. Écoutez les conseils d'un homme qui n'a jamais lu un livre en entier. Tu commences par lire en diagonale de la première page un peu. Tu vois, déjà, s'il y a quatre fautes ou quatre personnes qui t'emmerdent, tu passes à la page 12. Tu vois, s'il n'y a pas de truc. Et tu sais que le livre ne va pas t'intéresser. Non, je ne parle pas de cette diagonale. En fait, je suis en train de me rendre compte que depuis tout ce temps-là, depuis 17 ans, je suis le seul à avoir lu tous les livres comme un con. Bah oui, mais non, parce que les livres qu'on te donne à lire, ce sont des livres qui ont eu des prix, plus ou moins. Bah non. Monsieur Lambron, vous n'êtes pas en train de tricher sur votre téléphone portable à tout hasard. Non, je... Il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça. Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone portable, monsieur Lambron ? Il nous fait croire qu'il a des amis. Je regarde si ma fiancée est réveillée. Oh, l'autre. Pourquoi ? Elle est morte depuis combien de temps ? Non, on peut encore faire du bouche à bouche. C'est une petite genette. Il a une fiancée qui est un chef-d'oeuvre. J'ai eu le plaisir de dîner chez les amis avec ce couple. Elle est adorable, elle est drôle. Elle est méchante, elle a des jolies mains. Tout ce que je ne suis pas. Et vous l'avez draguée, Pierre, devant Marc Lambron ? Je ne drague pas. Non, non, il était mâble. Mais qui va draguer ? Non, il s'amuse-t-il. Le physique que j'ai, est-ce que tu draguerais ? Je suis trop vieux, je suis trop moche. Ou alors, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que... Non, je ne suis pas dragué. J'ai assisté à l'éclosion d'une grande beauté. Et je dis à Marc Lambron, voilà du sac pour un taxi et il faut me la peine. Bon, je peux revenir à ma question quand même. Non, je ne fais pas la peine. Il vous reste 30 secondes pour trouver le titre. Vous avez trouvé la moitié de la réponse. Lune de fiel, ça c'est le titre d'un livre de Pascal Bruckner adapté au cinéma, c'est vrai à l'époque, par Polanski avec Hugh Grant, avec Emmanuel Seignier. Mais là, je vous parle d'un film français, totalement français, avec Berling, avec François Civil, Nicole Garcia qui joue la psy d'ailleurs, Juliette Binoche, l'héroïne principale, et le film tiré du roman qui porte le même titre que le roman. Le roman datait de 2016, le film est sorti l'année dernière et ça s'appelait... Celle que vous croyez, celle que vous croyez. 300 euros qui s'en vont encore pour Sylvie Guilbeault qui habite Saint-Paul-en-Paret, c'est en Vendée. Et la question-là, normalement, avec un académicien français parmi nous, la question devrait trouver sa réponse en trois secondes. Comment appelle-t-on autrement Camille et Madeleine de Malaré ? Ah bah c'est malin ça. Les petites filles modèles ! Les petites filles modèles ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! C'est le nom des petites héroïnes de la comtesse de Ségur ! Camille et Madeleine de Malaré sont les petites filles modèles ! Donc entre les petites filles modèles et la chèvre de M. Seguin, on voit que notre ami Pierre est en pleine enfance ! J'ai beaucoup lu jusqu'à six ans ! Vous pourrez aller au Théâtre du Lucernaire, puisque pendant les vacances scolaires, on propose justement aux familles d'aller applaudir une version théâtrale des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et c'est vrai que leur vrai nom aux petites filles modèles, c'est Camille et Madeleine de Malaré. Excellente réponse de Pierre Bénichoux ! Une question pour René Lefebvre, qui habite Ison, c'est en Gironde. Et la question concerne quelque chose qui fait un tabac actuellement, d'ailleurs la preuve, un Français sur deux, si on en croit le Parisien, l'utilise. De quoi s'agit-il ? Le hashish ? Non ! Il y a d'ailleurs une interview du président PDG de cette entreprise... Le vélo. ...qui s'appelle Stanislas Nyux-Château, c'est le nom du président PDG. Et M. Stanislas Nyux-Château confirme qu'un Français sur deux utilise... Utilise quoi ? On a ça chez soi ? Ah, c'est pas chez soi. On l'a sur soi. Ah non, on n'a pas ça sur soi, parce que c'est pas concret, c'est un service, vous voyez. Ah ! Le téléphone ? Le téléphone, non. Chronopost ? Ça a été fondé, créé il y a sept ans. Ah oui ! Et c'est le gros titre du Parisien aujourd'hui. Créé il y a sept ans ! La radio, la radio ! Pardon ? Ah non, la radio, c'est il y a plus de sept ans. Remettez le micro devant votre bouche, Pierre. Tu vois où est ta bouche ? Euh... Attends... 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 Alors là, alors là... Oh non, là, 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 là... Non, non, non ! Je peux vous le jurer que c'est faux ! Oui. Mais ça va pas, non ? Euh... Ça s'aguiterie, je dis ! Euh... Est-ce que c'est sur Internet ? Non, je suis accablé, attéré. C'est sur Internet ? Internet, oui, c'est sur Internet, entre autres. C'est le gros titre. Si vous avez acheté, lu le Parisien aujourd'hui. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais non, personne ne l'a lu le Parisien. Comme ça, les mains dans les poches. Bah si, mais moi, c'est de la version numérique. Et à chaque fois, je me fais baiser. Parce que je dis tous les autres... Oh non ! C'est-ce que tu chantes ? C'est sur quel site ? C'est sur quel site que tu ailles ? Non, mais c'est vrai. Parce que Laurent, lui, travaille sur la version papier. Mais la version numérique, c'est souvent pas la même que la version papier. Bah si, c'est aussi dans la version numérique. Eh ben non. Non, non, mais si. Eh ben non, c'est pas... Il a raison. Non, c'est vrai, je vous dis. Il a raison, Stevie, de vous dire. Vous voulez que vous le prouve que c'est sur la version numérique ? Alors, attendez, j'ai deviné. Moi, je peux prendre la version numérique. Parce que moi, j'ai... On se fait baiser à chaque fois. L'astrologie ! Je vous jure qu'il y a une page entière dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. C'est que le titre, le gros titre, c'est... Un français sur deux utilise désormais... Quoi donc ? Délivre tout, là ? Quoi ? Délivre tout ? Délivre tout. Je sais pas comment ça se dit. Délivre tout. Délivre tout, ça s'appelle. Qu'est-ce que vous dites à votre mec, délivre tout ? Un français sur deux utilise désormais... Les enfants aussi ? Quoi ? Les enfants aussi ? Non, c'est plutôt les parents qui l'utilisent pour leurs enfants. Ah oui, l'application pour les suites. Blablacar ? Blablacar, ça c'est bien, vous voyez, monsieur Lombard. Vous voyez que je me remonte là, c'est pas ça. Airbnb ? Pardon ? Airbnb, blablacar, non, mais on se rapproche. Le Snapchat ? 250 millions... Ne parle pas de ça, Sophie. Instagram ? Oh, vous êtes grave. Oh non, je sais pas. Pique et pique et collé. Quoi ? Facebook ? Vous avez des nouvelles de monsieur Manovre ? Non, mais attendez, les amis, je cherche une application. Elle est en train de se fossiliser à côté. C'est une application de musique ? C'est quoi ? C'est Facebook ? C'est pas Facebook, c'est pas de la musique. Pour vendre ses trucs, ses vêtements, le bon coin. Le bon coin. Ah, vous vendez vos vêtements sur le bon coin. Non, non, je les achète. Ah, Vinted ? C'est pas un truc comme ça, un service. Donc c'est une application, on est bien, d'accord ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va dire dans l'après-midi, ennuyeux ? Eh bien, monsieur Bédichoux, je suis sûr que ça va vous intéresser. Parce que s'il y en a bien un parmi nous qui utilise ça, c'est vous. Ah, Tinder ! L'eau de colonne ! Mythique ! Non, mais ça doit être un site de cul. Ah non, c'est... Pour les taxis ? Pour les taxis, non. Est-ce que c'est gratuit, le service ? Il vous reste 30 secondes. Alors, quand vous, vous l'utilisez, c'est gratuit, oui. Mais il y a d'autres personnes qui payent, en revanche. Pour se faire livrer à domicile quelque chose ? Pour se faire livrer à domicile quelque chose, non. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour nous. Oui, enfin, c'est pas quelqu'un d'autre qui paye pour nous. Non, c'est la pub. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont effectivement mises en contact. Ah, c'est le truc... Ah merde. Et c'est trop tard. Il s'agissait... Mythique ? Mythique, mais non. Oui, oui. Mais non. J'ai encore reçu un texto hier, et vous recevez sûrement ce genre de texto aussi, de SMS, qui vous confirme un rendez-vous, par exemple, chez le médecin. Ah oui. Doctolib, évidemment. Doctolib, un français sur deux. Un sur deux ? Oui. Un français sur deux utilise Doctolib. Vous avez un rendez-vous. Même vous, si vous ne passez pas par Doctolib, il suffit que votre médecin, lui, soit inscrit à Doctolib. C'est vrai que je reçois des SMS, des fois ? Eh ben voilà, vous recevez un SMS parce qu'il est inscrit sur Doctolib et il vous confirme votre rendez-vous la veille. Ah, c'est insensé. Mais non, ce n'est pas insensé. Ça permet aux médecins de ne pas avoir... Oui, ben c'est compris, merci. Ah ben vous allez nous expliquer, vous, maintenant. De ne pas avoir une secrétaire à demeure et de faire prendre ses rendez-vous par un secrétariat qu'ils appellent Doctolib, c'est tout. Vous connaissiez Doctolib, M. Bénichoux ? Pas personnellement, mais qui n'a rien compris. Mais quand même, vous recevez des SMS pour dire, voilà, rendez-vous chez l'Ophtalmo, rendez-vous chez le génériste, chez le podologue, chez qui vous voulez. Tous, ce sont, enfin pas tous, mais de nombreux médecins, de nombreux professionnels, c'est eux qui payent d'ailleurs, les médecins. C'est eux qui payent un abonnement à Doctolib. Pour un secrétariat ? Pardon ? Ils payent pour avoir un secrétariat ? Oui, on a bien compris, M. Bénichoux. Non, mais c'est pas la peine de leur expliquer dix fois, c'est bien qu'ils sont plus cons de ce côté qu'ici. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Isabelle Mergaux pour son grand retour. Christine O'Krent va nous donner un numéro entre 1 et 20, Christine. Le 5. Le 5, vous allez appeler, chère Isabelle, Maxime Théry. Que se passe-t-il, M. Bénichoux ? Vous téléphonez pendant les émissions, maintenant. Où est-ce que vous m'avez mis l'embron sous 15 ? Lui, il téléphone. Quel retour ! C'est sa fiancée. Qui vous appelez, M. Bénichoux ? Et pas dire, préviens l'embron. Cette émission est un grand n'importe quoi. Je veux mettre un câble. Mais tout le monde se casse. Elle n'est pas en toilette, M. Bénichoux, il y a déjà l'embron. C'est pour ça. Le temps qu'il se croise. 1022 euros dans la valise. Un bon cadeau de 250 euros sur le site cadeau.com. On dirait un fait d'eau. Il y en a un qui parle, il y en a un qui revient. Quel numéro vous m'avez donné, Christine ? Le 5. Maxime Théry va-t-il décrocher ? Ça sonne chez Maxime Théry. À Hanay, dans le Pas-de-Calais. Maxime Théry de campagne ? Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le VIP. On oublie Maxime Théry un autre numéro. Le 9. Le 9. Nous allons appeler, chère Christine, Jean-Marc Margy. C'est vous, chère Isabelle, qui allez dire bonjour à Jean-Marc Margy. Il y a trop de chèvres, je vais l'appeler. Jean-Marc Margy, je ne peux pas vous prononcer. À la Boissière-école, dans les Yvelines. Ça vous va, la Boissière-école ? La Boissière-école. Ça sonne à la Boissière-école. Jean-Marc Margy, va-t-il décrocher ? On recommence. Il y a des jours comme ça. Le 11. Le 11. Nicolas Sudaka. Monsieur Sudaka. Voilà, ça j'arrive. Vous en faites des Sudakas parfois. Il habite Montrouge, Nicolas Sudaka. Ça a sonné chez Monsieur Sudaka. C'est un asiatique ? Ouais. Non, pas du tout. À Montrouge. Il habite... Allô ? Allô ? Oui ? Nicolas ? Oui ? Mais Nicolas Sudaka ? Bien sûr. Mais Nicolas Sudaka de Montrouge ? Tout à fait. Bonjour ? Bonjour. Est-ce que vous savez c'est qui qui vous appelle ? Oui, ça doit être Isabelle Mergoux, j'imagine. Ouais ! Écoutez, mais quelle surprise ! Ça fait plaisir, hein ? Ah oui, là vous me culez, là. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Euh... Pour le plaisir de me parler peut-être ? Oui ! Je peux vous inviter au théâtre aussi. Ah ben alors là, avec grand plaisir. C'est déjà ça de gagné, mais il y a quand même une autre question essentielle, Isabelle. La valise, la valise, la valise. Euh... La valise, la valise, la valise. Eh ben écoutez, laissez-moi chercher sur mon papier électronique. Euh... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? En meuble, en meuble. Euh... Je m'occupe d'une entreprise qui fait de la lutte contre les rongeurs. Il tape, il tape, il tape. Bon ben écoutez... Vous luttez contre les rongeurs, c'est-à-dire que vous êtes dératiseur en fait. Voilà, j'ai une entreprise de dératisation, tout à fait. Ah, c'est marrant ça, dites-donc. Il y a du boulot à part. Oui, oui, c'est marrant. Il y a du boulot, oui. Bah écoutez, je suis désolé, je l'ai perdu, c'est vraiment rageant. Ah là 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 ! J'aimerais bien que vous meubliez encore un petit peu, mais... Ah ben non, on va pas meubler, comme vous dites. Bon ben écoutez, c'est vraiment rageant. Vous allez déjà aller applaudir Isabelle Mergot au théâtre. C'est pas avec mon plaisir. Vous venez me voir au théâtre, en semaine surtout, pas le week-end, pour voir Elle et lui, au Théâtre des Nouveautés. Allez-y, il n'y allait pas le lundi, c'est relâche. Oui. Quand même. Bon ben écoutez, tant pis, voilà. Ah, vous venez de la part des grosses têtes, on vous mettra de place. Bah, tout le monde va... Tout le monde va rêver. Non, oui ! C'est comme ça. Il y avait 1022 euros dans la valise, un bon cadeau de 250 euros sur le site cadeau.com et un coffret culture in the city. Voilà, le contenu de la valise RTL. Oh, on est bien triste pour vous. On est triste... Oh ben ça fera un euro la prochaine fois, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ah ben exactement, vous avez raison, le prochain ou la prochaine auditeur auditrice gagnera, j'en suis sûr. Pour vous, c'est foutu. Une montre RTL en plus quand même ! Eh ben avec plaisir. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours ? Tous les jours. Et vous savez que c'est la Saint-Valentin, vendredi prochain ? Eh ben je ferai très la Saint-Valentin avec mon épouse. Et comment elle s'appelle votre épouse ? Adélaïde. Oh, c'est joli Adélaïde ! Je vais tout de suite glisser dans la valise RTL un bouquet « Je t'aime » de la collection Saint-Valentin d'Interflora. Notez bien, pour ceux que nous appellerons dans les jours qui viennent pour la valise RTL, il y a désormais dans la valise un bouquet « Je t'aime ». C'est la Saint-Valentin, vendredi. Et la moindre des choses, c'est offrir à son amoureux ou à son amoureuse le bouquet « Je t'aime » créé par les fleuristes à Interflora. Livré directement chez vous par un des 5200 fleuristes Interflora en France. Vous pourrez lui dire des choses tendres avec ce bouquet au ton rose et rouge où les roses sont délicatement mis en valeur par des hypericums. C'est quoi des hypericums ? Des hypericums, on va dire, allez hop ! Des œillets, des fleurs de saison. Rendez-vous sur interflora.fr car il y a plein d'autres bouquets très très jolis évidemment. Tout ça, c'est dans la valise RTL désormais. Pour vous, pas de bouquets, mais déjà au moins une montre et des places pour le théâtre. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaud, Christine Ocrent, Stevie Boulet, Philippe Panovre, Pierre Benichoux et Marc Lombron. Une question facile, culturelle pour Marcel Vurlen qui habite Coutenant, en Haute-Savoie, histoire de rappeler que les grosses têtes restent des grosses têtes. Pouvez-vous me rappeler qui a lancé la flèche qui a blessé Achille ? Question mythologique. Périclès ? Périclès, non. Non, c'est pas Patrocle. Patrocle, non. Mais c'est... Non, c'est un... Il a été atteint au... Ménélas ? Ménélas ? Ah non, atteint au talon par une flèche. Achille ! La flèche du Parth. Ah ben Achille, c'est lui qui a reçu la flèche. Ménélas. Monsieur Benichoux. Ménélas, trois fois Ménélas. Non. Achille, héros légendaire de la guerre de Troie, fils de Pélé, roi de Phti et de Tétis. Il a effectivement reçu au talon une flèche de... De percée. Un percée, non, c'est le talon qui a été percé. Non, c'est le talon, c'est le talon, c'est le talon délai. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas dans le Parisien, ça. Ah non, c'est pas dans le Parisien. Mais de temps en temps... Non, c'est dans Homère. Ah oui, oui, Homère d'Alors, oui, comme vous dites. Oh là là, j'ai fait réciter ça à ma fille. C'est pas vrai. Mais oui, elle est en train d'étudier ça. Ah ben voyez. Un archer, Troien. Périclès ? Périclès. Périclès, vous me l'avez déjà dit, vous avez déjà dit non ? Ajax. Écoutez, votre ménage, ça vous... Non, non, c'est des pas personnages. C'est un vrai Troien. C'est un vrai Troien, attends. Je croyais que vous y connaissiez... On diminue ma culture. Je croyais que vous y connaissiez en mythologie, monsieur ? Je suis un peu moins iliade qu'Odyssée. C'est un nom de trois, non ? Non, non, c'est pas un nom de trois, non, non. Combien de syllabes ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Combien de syllabes ? Combien de syllabes ? Ah non, on n'en est pas en syllabes. La cadence. Eh, il est à l'académie. Prince Troien, vous voyez ? Cerbère. Fils cadet du roi Priam et des cubes, frère d'Hector. J'arrête de chercher parce que tu parles que le cerveau, il panique quand on cherche. Fils cadet du roi Priam, bande mou ? Et après, pardon ? Fils cadet du roi Priam, bande mou ? Non, écoutez, monsieur. C'est pas Priap, c'est Priam. C'est pas Agamemnon, quand même. Cassandre, c'est sa sœur, vous voyez, Cassandre. Mais moi, je le connais, je lui fais réciter ma fille la semaine dernière. Ah oui, faites réciter ses récitations, votre fille. Non, pas des récitations, c'est son... Est-ce qu'il est ? Faites réciter ses toits. Attends, on s'intéresse à moi deux minutes, tu permets que je réponde, merde ? Elle fait mythologie comme option, alors ? Non, c'est dans son programme. Elle est en quelle classe, votre fille ? En sixième. En sixième, déjà ? En sixième, on fait l'histoire, l'histoire ancienne. Il répond à ma place, vas-y, alors ? Elle choisit combien ? C'est pas Pindard. Pardon ? L'archer Pindard. Pindard, non. Hippolyte, Cadmé, non. Hippolyte, Cadmé, vous-même. Cadmé, Cadmé, cadmé-vous. Il était considéré comme un demi-dieu ? En tout cas, il y a deux possibilités de l'appeler, comme souvent. Vous savez, il y a le nom grec mythologique, et puis le nom, voilà, en grec ancien, on va dire, qui n'est plus celui de la mythologie. Comme Gaïa, Kronos, ou des trucs comme ça. Alors, voilà. Oui, c'est ça. Twingo. Celui qui envoie une flèche dans le talon d'Achille s'appelle ? Apollodore, non. Apollodore, non. C'est Apollon qui guide sa main, évidemment. Apollon qui guide la flèche qu'envoie sur le talon d'Achille. Patrocle ? Patrocle, ça a été proposé. Non, c'est le copain d'Achille, Patrocle, c'est l'ami d'Achille. Amoclès ? Comment vous dites ? Amoclès. C'est bien, en tout cas, vous essayez, mon petit Stevie. Bah, je cherche. Et puis Damoclès, Amoclès. Ça, c'est l'épée, Damoclès. Bah oui, c'est pas un arc. Damoclès, c'est la bonne femme avec le petit chien. Pardon, Damoclès. La Damoclès ? J'essaye de ne pas perdre nos derniers clients. Mais il est fou, ce véhicule. Votre fille, vous, elle va passer en cinquième, alors ? Elle est douée à l'école, Isabelle ? Elle est normale. Elle est normale. C'est ni un cancro, ni une flèche. Elle suit, elle fait au minimum. Ah, c'est pour ça que vous lui faites réciter, répéter ses leçons. Heureusement que je suis derrière, parce que franchement, mais là, ça va m'énerver. J'espère qu'elle n'écoute pas l'émission. Puis elle va dire, mais enfin, maman, maman, t'es conne, maman. Ami de mes fesses ? Quoi ? Ami de mes fesses ? Non, écoutez, monsieur, monsieur Boulay. Ami de vos fesses, ça ne nous regarde pas. Un prince troyant. Moi, j'ai tout donné, vas-y, Marc. Ça finit par cause ? Pas du tout, ça ne finit pas par cause. Écoutez, en tout cas, ce prénom, ce nom sera toujours... Phyllis ? Non. Il s'agit de Paris, évidemment. Paris ou Alexandre, d'ailleurs. Christine O'Krent aurait dit au moins retenir Alexandre. C'est bien, il y avait un fils. J'aurais dû, j'aurais dû. Il y avait un fils qui s'appelle Alexandre, en plus. C'est exact. Christine. Paris ou Alexandre, c'est lui qui a envoyé une flèche dans le talon d'Achille. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Mathilde est au téléphone. Bonjour, Mathilde. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le Loire et à Jargeau, Mathilde. Et on espère, évidemment, que vous allez, grâce à nous, pouvoir partir le temps d'un voyage magnifique, grâce à Salah, rêver, partir rêver, parce que c'est un vrai rêve que je vous propose. On vous a dit pourquoi vous jouez ou pas, déjà, Mathilde. Non, pas du tout. Alors, c'est la grande découverte. 10 jours en pension complète, à la rencontre de l'Ontario et du Québec. Direction le Canada. Salah Holidays, c'est le spécialiste des circuits accompagnés. C'est un de nos meilleurs sponsors. Connu à travers le monde, ils vont vous proposer, chez Salah Holidays, le transfert, depuis chez vous jusqu'à l'aéroport. Vol pour Toronto. Vous visiterez, évidemment, cette ville. Ensuite, les célèbres chutes du Niagara, avec une croisière jusqu'au pied des chutes. Et puis, vous découvrirez Ottawa, la région des mille îles. Putain d'ailleurs. Québec, et son célèbre... On ne dit pas putain, dis donc. À l'instant-là, moi, je fais au Bervillier. Québec, et son célèbre château Frontenac. Tadoussac, aussi. Montréal, pour terminer. Bref, autant de joie de découvrir. Vous connaissez le Canada ou pas, Mathilde, déjà ? Je suis déjà allée à Québec. Mais bon, j'ai très envie de découvrir. Je n'ai jamais fait les chutes du Niagara. C'est un rêve. Alors, pour vous, six affirmations. Une seule de vraie, cinq fake news. On va commencer par Marc Lambron. Alors, bonjour madame. François Hollande, vous le connaissez ? Oui. Vous vous en souvenez ? Publie aujourd'hui un livre pour enfants, donc un album pour enfants, qui est intitulé « Comment inverser une courbe, mais trop tard ». Philippe Manœuvre, maintenant. Alors, Mathilde, écoute-moi bien. André Santini, 79 ans, est candidat à un huitième mandat à la mairie d'Issi-les-Moulineaux. Son slogan ? Ici, j'y reste. Isabelle Mergaud, maintenant. Alors, le Salon de l'Agriculture, qui ouvre ses portes le 22 février prochain, a décidé de mettre sur ses affiches Karine Lemarchand, entourée du footballeur Franck Leboeuf et du nageur Amoré Leveau. C'est très bien. Stevie, maintenant. Dans le cadre de la transition écologique, l'Elysée a annoncé qu'il y avait de plus en plus de gourdes dans le palais présidentiel. Pierre Bénichoux. « Le manifeste des Jeux Olympiques, écrit de la main de Pierre de Coubertin… » « J'ai l'impression d'écouter Radio Londres. » « Tu veux le faire à ma place ? » « Le manifeste des JO, écrit de la main de Pierre de Coubertin, en 1892, a été acheté 8 millions d'euros par un milliardaire russe, président de la Fédération. internationale des scrims. » On peut-il lire cette mention ? Deux points, ouvrez les guillemets. « L'essentiel, c'est de graisser la patte. » « Fermez les guillemets. » L'emballage change et la mention « Fumer tue », ce qui est vrai, sera remplacée par « Fumer ruine ». A votre avis, qui dit la vérité ? » « Je peux en éliminer, déjà ? » « Je vais éliminer Marc Lambron. » Philippe, à votre avis ? » « Moi, je pense que c'est vrai. Ici, j'y reste. Santini, il a beaucoup d'humour. Il aurait pu trouver ce slogan. » « Il aurait pu, mais non. » « Alors, à votre avis, qui dit la vérité ? » « C'est quoi, toi ? » « C'est pas Christine Ocran. » « Non, c'est pas moi. » « Il y a de plus en plus de gourdes. » « Ah oui, oui, c'est ça. » « Parce qu'on a supprimé les gobelets en plastique à l'Elysée. » « C'est dans toute la presse aujourd'hui. » « Et effectivement, on nous annonce qu'il y a désormais de plus en plus de gourdes à l'Elysée dans le cadre de la transition écologique. » « Ça paraissait une blague, mais c'était vrai. » « Je suis désolé, Mathilde. » « Ségolène Royal a eu une chance de plus. » « Et oui, on consommait 220 000 bouteilles par an, soit l'équivalent de 600 bouteilles en plastique par jour, reconnaît l'Elysée. Et donc, chaque collaborateur du palais présidentiel s'est vu offrir entre Noël et Jour de l'An une gourde flanquée du logo de la présidence, gourde fabriquée en France. Et ils pourront désormais se fournir en eau plate ou eau gazeuse aux fontaines installées et raccordées au réseau d'eau courante dans le palais présidentiel. Des gourdes à l'Elysée et plus de gobelets. C'était pourtant assez évident quand même. Stevie Boulet dit toujours « La vérité, la vérité sort des enfants de 40 ans ». Une question théâtre en présence d'Isabelle Mergaud et M. Lambron de l'Académie française aussi. Stevie aussi qui joue au théâtre après tout. Mais Mme O'Krent qui a beaucoup de culture. M. Manœuvre qui va se réveiller dans les 5 minutes. Et Pierre Bénichoux. Et Pierre Bénichoux qui est omniscient, il faut dire. Si c'est vrai, Pierre Bénichoux. – Omniscient aussi, parfois. – Omniscient, c'est un chien dans l'autobus. Va sûrement répondre lui aussi à cette question pour Corentin Legendre qui habite le Leroux Béconnais. C'est dans le Maine-et-Loire, le Leroux Béconnais. La question est toute bête. Je vous demande quel est l'autre nom de la pièce de théâtre signée Molière ? Le mari confondu. – Ce n'est pas la Vare ? – La Vare, non. – Le misanthrope ? – Le misanthrope, non plus. – Les fourberies d'escapins ? – Ah non. – Les précieuses ridicules ? – Non. Le mari confondu, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver le nom de cette pièce. – Amphitryon ? – Dont le sous-titre est le… Amphitryon, non. Dont le sous-titre est le mari confondu, une pièce en trois actes. – Ce n'est pas les précieuses ridicules ? – Les fins de sa vente ? – Non, je crois que votre ami Claude Brasseur, Pierre Vénichoux, l'a joué cette pièce. – Le médecin volant ? – Ah, moi je sais ce que c'est. Georges Dandin. Georges Dandin, bonne réponse de Pierre Vénichoux. Je vous ai aidé, hein, Pierre ? – Tu l'as voulu, Georges Dandin. – Georges Dandin, ou le mari confondu. Je m'adresse maintenant directement à l'Académie française. – Allô ? Pourquoi vous regardez Christine Ocrenne quand vous dites l'Académie française ? – Parce que je louche ! – Non, ce n'est pas gentil. – C'est une prémonition. – Oh là, c'est très très facile. Il s'agit de retrouver un mot de la langue française très très rare, puisque c'est un mot qui signifie à la fois licencié et licencieux. – Remercier ? – Ah non, remercier non. – Ce n'est pas licencieux. – Ce n'est pas licencieux. Quel mot de la langue française signifie à la fois licencié et licencieux ? – Mais licencié au sens de renvoyer ou au sens qui a obtenu sa licence ? – Non, justement, dans les deux sens, chipotez pas, monsieur Lamont. – Dans tous les sens ? – Dans les deux sens, et c'est les mêmes deux sens que je cherche dans l'autre mot. C'est-à-dire qu'il y a deux mots qui ont deux fois deux sens différents. – Débauché ? – Débauché ! Excellente réponse de Christine Ocrenne. – Bravo, bravo. – Là, c'est de l'intelligence, c'est de la réflexion. On sent son cerveau en marche, alors que là, c'était des auteurs, tout ça, oui. Non, mais là… – Bon, on est tous admiratifs devant madame Ocrenne, évidemment. – Bah non, pas non. – Mais c'est là, là, oui, là, oui, non. – Enfin, enfin. – Bien sûr. – Bah, j'ai une autre façon peut-être pour monsieur Lambron de se rattraper. Mais pour monsieur Manœuvre aussi. – Allez-y, allez-y. – Oh bah oui, parce que tout le monde connaît forcément Claudia Procula. Et c'est une question pour Odile Joncheret, qui habite Mons-en-Barreuil. Claudia Procula est souvent citée par ceux qui connaissent bien la religion. Mais qui était Claudia Procula ? – La religion de quoi ? – Oh bah la religion chrétienne, catholique. – Christina Cordula ? – Non, pas Christina. – Non, oui. – Claudia Procula. Elle n'a pas fait les reines du shopping, Claudia Procula. – Mais ça a à voir avec le rock'n'roll ou rien du tout ? – Ah non, ça n'a pas à voir avec le rock'n'roll. Pourquoi ça devrait avoir avec... – Parce que vous avez averti ma l'œuvre. – Parce que vous avez un autre nom, quoi, voilà. – Elle a vu, elle a assisté à quelque chose, à une apparition. – Ah bon, parce qu'elle a été mariée quand même, Claudia Procula, à quelqu'un d'important, oui. – Ah, non, à Ponce-Pilate ? – C'est la femme de Ponce-Pilate, la bonne réponse de Stevie Boulet. – Bravo ! – Bravo ! – L'histoire le juge mal, parce qu'il a dit « je me lave les mains du sort du Christ ». – Alors que c'est Procula qui l'a... – C'est Procula qui l'a raté se laver le cul, parce que... – Il a raté tout le temps, qui a nom pareil. – On n'a pas se laver les mains. – Oui, c'est sûr. – Oui, oui. – Claudia, on peut toucher. – Oui, monsieur Benichoux, vous interrompt peut-être, parce qu'on vous entend mal dans votre coin bredouillé. – Très bonne réponse de Stevie. – Eh oui, oui, il faut dire que le couple aux craintes, Stevie, c'est... – Absolument, comment avez-vous deviné ? – C'est l'intelligentsia moderne, voyez-vous. – Vas-y, vas-y, allez ! – Vous voyez comment elle le caresse ? – Et tuc ! – C'est pas l'embron qui me caresserait comme ça ? – Une question pour Lionel Rowe, qui habite à Nières-sur-Seine. Oh, question quand même. Là, je suis obligé de faire un petit cadeau à Philippe Manœuvre. – Oui. – Question qui devrait l'intéresser, puisque je vous dis qu'une chanson de ce groupe Inside Out est devenue en fait le nom du groupe par la suite, puisqu'ils ont changé de nom. Et quel est le nom de ce groupe, justement, qui porte maintenant le titre d'une chanson du groupe précédent Inside Out ? – Il y a cinq mots que je n'ai pas compris. – Je n'ai pas été clair dans ma question. – Non, non. – Donc un groupe qui s'appelait Inside Out, on est bien d'accord. – Oui, oui. – À changer de nom. – Je vais vous donner un exemple, voyez-vous. – Par exemple, imaginez, par exemple, un groupe qui s'appellerait Les Pouf Pouf. Et puis ils ont une chanson qui s'appelle La Bande à Basile. Eh bien, ils deviennent ensuite La Bande à Basile, parce que la chanson a eu plus de succès que le nom du groupe, et c'est ainsi qu'ils changent le nom de leur groupe. – Comme téléphone, et puis ils ont un truc sur mobile, et puis après ils s'appellent mobile. – Si vous voulez. – C'est un groupe qui s'appelait Inside Out, à la fin des années 80. – Ils ont fait un tube, et maintenant ils s'appellent Le Tube. – Alors, ils avaient une chanson dans leur répertoire, et c'est cette chanson qui est devenue le nom du groupe qu'on connaît aujourd'hui, qui ne s'appelle plus Inside Out. – C'est pas Inside Out. – Comment ? – Take that ? – Take that, non. – Tu peux pas avoir tout bon entre Ponce-Pilane. Calme-toi, tu vas faire des jaloux. – C'est pas Inexcess. – Inexcess, non. Et d'ailleurs, on annonce leur grand retour dans un festival, c'est pour ça que je vous en parle. Le Figaro nous l'a annoncé hier. – C'est un nom anglais ? – Ah oui, c'est un nom anglais, oui, oui, ça je vous confirme. – Le frère Jacques. – Est-ce qu'ils sont anglais ou américains ? – Le frère Jacques, le frère Jacques, le frère Jacques, le frère Jacques, dormez-vous ? – C'est un groupe américain. – Ah, américain. – Dors de la matinée. – Les compagnons de la chanson. – Non, écoutez, on a un manœuvre, le roi du rocanon, on a l'ombron, qui s'y connaît bien. – C'est un festival de Glastonbury, c'est-à-dire jouer ? – Non, ils viennent dans un festival. – Les cloches sonnent, 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 répondez-vous, en écho. – La chanson, écoutez-moi, Model 3, de Saint-François-Nicaud. – Non, je crois que le roi du 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 roi. – Écoutez-les bien, demoiselles. – Bam, bam, bam. – Ma copie le chant très bien. – Bam, bam, bam. – C'est pas une cloche, la demoiselle. J'en entends des cloches ici, mais pas... Surtout le bourdon, c'est Emmanuel. Mais pas qu'il résonne suffisamment, en tout cas, pour retrouver le nom de ce groupe. Écoutez, monsieur Manœuvre... C'est un groupe de la branque. Vous allez bien refaire le Stade de France, bientôt. Mais oui, oui, le 4 juillet. Quand est-ce que ce sera ? Le 4 juillet. Tu vas jouer au Stade de France ? Oui. Mais non. Pour la deuxième fois, j'espère que ce ne sera pas la seconde. Mais quoi, tu vas se chanter ? Oui, entre autres, oui. Tu es tout seul ? Non, je suis avec mille musiciens. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Moi, je fais le compère, je présente. J'aime-si, le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie. Je joue du tambourin. Est-ce que c'est un groupe de hard rock, on peut dire, musicalement ? Alors, hard rock, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais on peut dire, oui, de métal. ACDC ? Iron Maiden ? ACDC, non. Zizi Top ? Zizi Top. Toujours le Zizi, vous, alors ? Ça m'emmène. C'est Metallica ? Un tambour battant ? Un groupe de métal. Et on annonce leur retour au fameux festival rock en scène. Aerosmith ? Non. C'est un groupe un peu ancien ou des années 60 ? Non, un groupe métal. C'est du 29 août au 1er septembre prochain. Et là, quand même, j'ai honte. Oui, moi aussi. Je vous ai compris. Ils sont créés dans les années, début des années 90. Ah, les pickles ! Ah, les world, ça part. Les pickles. Ils sont quand même, je vous le dis, monsieur Manœuvre, classés 48e dans la liste des 100 meilleurs artistes de tous les temps. Et ils font aussi partie de la liste des 50 meilleurs groupes de tous les... Oasis ! Non ! Non ! C'est anglais, Oasis. Là, on cherche un groupe américain. Jean-Gilmer ! Jean-Gilmer ! Jean-Gilmer ! Je vais vous faire écouter, évidemment, un de leurs titres dans un instant. Et ce sera terrible pour ceux qui aiment ce groupe. Eh oui ! Qui, peut-être, sont déjà en train d'acheter leur place pour le festival rock en scène. C'est du rap métal, vous voyez ? Du quoi ? Du rap ? Du rap métal, du rap rap. Non, c'est Ray Joggins The Machine ! Pardon ? Ray Joggins The Machine. Ah ben, il était temps ! Ray Joggins The Machine ! C'est un groupe avec un guitariste qui s'appelle Tom Morello et un chanteur qui s'appelle Zach Larocca. Un chanteur à dreadlocks, très beau gosse. Et c'est un groupe qui a des Che Guevara dessinés sur les amplis Marshall. C'est un groupe révolutionnaire. Ils ont brûlé le drapeau américain à plusieurs reprises. Voilà, ils ne se laissent pas faire. Et ils sont vraiment... Alors pourquoi ce n'est pas venu plus tôt, alors ? Pardon, parce que ça se mélangeait. Quand vous avez dit, dans un grand festival, j'ai cherché à Glastonbury, moi. Je pensais à Glastonbury. Non, qu'il est con ! Je suis très contenté. Excusez-moi, le mot grand festival ne va pas évoquer. Le petit festival de meufs. Il est pas con, il est pas con, il est même intéressant. Donc voilà, voilà, voilà. Rage against the machine. Une belle bouillie est intéressante. Oh non, c'est tout sauf de la bouillie, c'est magnifique. Non, je n'en peux pas. Killing in the name. Killing in the name. Le 1er septembre, à Saint-Cloud, pour le festival Rock-en-Seine. Une question pour Jason Talibar, qui habite le Tremblay, dans le Maine-et-Loire. Mais la question nous emmène du côté de Dijon. Dijon qui affronte d'ailleurs le Paris Saint-Germain en Coupe de France aujourd'hui. C'est pas très loin qu'il y a la source Seine. Et c'est très émouvant, je l'ai vu. Mais je vous ai vu en photo poser votre pied dans la source. Mais j'avais les larmes aux yeux. C'est là où je mourrais. Au Havre. De l'autre côté. Au Havre. Moi, je suis né au Havre. Oui. Je suis remonté à Rouen. Oui. Je remonte la Seine petit à petit, là je suis à Paris. Il nous fait le saumon. Oui, alors. Et donc je me dis que si je remonte encore, je dirais mourir là-bas au plateau. À ses pieds, à son pied. Au plateau de l'Angre. Voilà. Et c'est magique. À Dijon, Vincent Mangaya. Il a une très bonne moutarde aussi que j'ai ramenée. À l'échalote. Il n'y a plus de moutarde à Dijon chérie. Comme le cornichon. Il n'y a plus de moutarde à Dijon chérie. J'en ai racheté plein. Oui, mais la moutarde, elle n'est pas française chérie. On l'a apprend. C'est comme les rillettes d'Inde. Non, maille, je suis désolé. Tous les cornichons viennent d'Inde. Ou du Mans. Oui, ou du Mans ou de la Sarte. Parce qu'on a la seule usine française de cornichons qui s'appelle le Jardin d'Orient. C'est des cornichons 100% français. Je sais, j'en conserve. Alors, à Dijon, il y a un candidat écologiste qui a fait des affiches électorales amusantes puisqu'il a eu une idée pour qu'on les voit et qu'on les regarde, ces affiches. Qu'a-t-il mis sur son affiche pour que, évidemment, toutes les Dijonaises aient l'œil attiré par son programme électoral ? Il a mis le mot « sexe ». Eh bien, voilà une bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est ça, c'est de l'actualité intéressante. Les mecs, pour que les gens s'arrêtent et regardent son affiche, il a mis le mot « sexe » en gros. Puis en dessous, il y a « écologie », machin. Il y a tous les petits mots qui fâchent. Mais en très gros, il a mis « sexe ». Et en dessous, il a dit « voilà, comme ça, vous venez regarder l'affiche, vous êtes attiré. » Ça fait le buzz à Dijon, il s'appelle Bruno Louis, il est chef de file du collectif indépendant, le printemps écologiste pour Dijon. Et il s'est dit « si je veux que mes affiches se voient, ben voilà, je vais marquer en gros « sexe ». S'il a un bon programme, c'est peut-être mieux, non ? Montonné. Moi, quand il est candidat à Dijon, je dirais, je m'appellerais Montonné, comme la moutarde. Ah, Montonné ! On va voir ce qu'ils en pensent du côté de Dijon. Tiens, on va appeler le café le « chez nous ». Ah, c'est sympa comme nom, le « chez nous ». Le café le « chez nous ». Et c'est original ? Pour voir s'ils ont vu, évidemment, les affiches. Nous, on va sur le terrain avec les grosses têtes. Bonjour. Bonjour, je suis bien au café le « chez nous ». Oui. À Dijon, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous l'appellent. Oh, merde. Comment ça, merde ? Ah, c'est la surprise. Ah, ben oui, c'est la surprise. Vous les avez vues, vous les affiches. Les affiches avec le mot « sexe ». Ah, oui, les affiches de notre verre. Ah, ben, voyez-vous. Notre école. Ah, ben, voyez-vous. Donc, on les voit bien, alors. On les voit bien. J'en ai entendu parler, hein. Je ne l'ai pas vue. Ah, ben, vous n'avez pas vu l'affiche, alors. Il y a beaucoup de monde. Vous êtes sympathique, vous. On va vous envoyer une montre RT. Comment vous vous appelez ? Steph. Steph. Steph, du café le « chez nous ». Il y a combien de clients, là, dans le « chez nous », aujourd'hui ? Ah, ben, il y a plein de clients, là. Je ne sais pas. On est 20, 25. 25 ! Non, il n'y a pas encore un « riz ». Alors, attendez. Vous ne pouvez pas mettre le haut-parleur et demander tout fort, tout haut au client. C'est lui-même, je me présente. Est-ce que quelqu'un a vu l'affiche « sexe » ? Alors, j'ai la radio, là. C'est Laurent Ruquier. Je ne sais pas ce qu'il est donné. Il demande si quelqu'un a vu l'affiche « sexe ». Plus ou moins, quoi. Bon, ben, la personne qui a vu « sexe », alors. Oui, donc, ça l'installe. Le Rabelais, ça peut être pas mal pour l'affiche « sexe ». On va appeler le café « le Rabelais ». Le Rabelais ? C'est des concurrents à vous, le Rabelais ? Non, je suis un peu tout loin. Ce n'est pas du tout la montrurentale. On vous envoie une montre RT. Vous êtes super sympa chez nous, Steph. Le Rabelais, maintenant. On essaie le Rabelais. Ça sonne au Rabelais. Le Rabelais, c'est le sexe. Oui, oui. Je voudrais parler, M. Garnon. Je suis bien au Rabelais ? Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, avec Christine O'Krent, Isabelle Mergaud, Pierre Bénichoux, Steve Viff, Philippe Manœuvre, Marc Lambron. On est là pour vous appeler pour parler d'une affiche que vous avez peut-être vue à Dijon. Est-ce que vous l'avez vue, cette affiche ? Alors, quelle affiche ? Parce que là, je suis en plein service, M. Ruquier. Ah, c'est sûr. Oh ! Je suis désolé, je vous dérange, alors. Oui, il y a un petit peu de monde. On est un peu en sous-effectif. C'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une caméra cachée. Ah non, une caméra cachée, non. Il n'y a que des micros. On va vous envoyer une montre RTL. Vous êtes bien sympa, déjà. C'est sympa, M. Ruquier. Il y a quoi au menu, aujourd'hui ? Alors, le plat du jour. On est en Bourgogne. Donc, coco, vin, pomme vapeur. Coco, vin, pomme vapeur. Donc, c'est pas mal, ça, alors. C'est pas mal. Et vous n'avez pas vu les affiches sexe, alors ? Ah non, ça ne me dit rien, non. Ah ben, vous voyez, on les voit. Je n'ai pas trop affiches, moi. Ah, vous n'êtes pas trop affiches. Et pas trop sexe, non plus, alors. Pardon ? C'est Mme O'Krent. Pourquoi votre café s'appelle le Rabelais ? Alors, c'est le nom historique, moi, j'ai repris depuis deux ans. Et c'est le créateur de l'établissement qui a donné ce nom-là. Et vous ne savez pas pourquoi ? Eh ben, si, le Rabelais, Rabelaisien. Peut-être pour la cuisine gargantuesque. M. Rabelais qui aimait bien manger. Eh ben, voilà, oui. Cuisine gargantuesque et coquevin au menu, aujourd'hui, au Rabelais. Merci, vous êtes sympa. Eh ben, merci, M. Ruquier. Et tant pis pour l'affiche sexe. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix va être déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Prêt à répondre à tout et n'importe quoi, invité mystère ? Oui. C'est parti. Vous êtes une femme ? Non. Ah, t'as non ? Tout à fait. C'est Zapimax. Est-ce que vous êtes parisien ? Il est mort, Zapimax. Non, mais on me dit pas. Avez-vous des enfants ? Oui. Ah, je vois. Êtes-vous grand-père ? Non. Je vois le malin. Vous avez un enfant, c'est bien ça ? C'est ça. Et c'est assez récent, je crois. Oui, c'est récent. Est-ce qu'on vous connaît sous votre vrai nom ou vous avez un pseudo ? J'ai un vrai nom, un vrai prénom. Ah, on ne vous connaît que par un prénom ? Plutôt un prénom. Ah, c'est rare, ça. De temps en temps, on ajoute votre nom. C'est Renaud, Renaud. Est-ce que vous êtes Renaud, puisque monsieur Bénichou le propose ? Je ne suis pas Renaud. Il n'est pas Renaud. Est-ce que ce que vous faites, et ce pourquoi vous êtes connu, a un rapport au rire ? Oui. Ça s'appelle un comique ? Oh non, on peut très bien écrire des comédies. Ou un humoriste, ou un auteur drôle. Voici un premier indice musical, en tout cas. Lana Del Rey qui chante. Justement, votre prénom dans le titre de cette chanson de Lana Del Rey. On n'a rien compris. Ah bah oui, mais c'est le problème. Philippe Manœuvre propose Artus. Edouard Tuss. Je ne suis pas Artus. Est-ce que vous travaillez, ce que vous faites, est-ce que vous travaillez seul ou en groupe ? Plutôt seul. Plutôt seul. Est-ce que vous vous produisez sur scène ? Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas par la scène qu'on vous a connu, on peut le dire. On peut dire ça, oui. Ah bon ? Mais vous en êtes déjà à votre deuxième spectacle. Et c'est même la raison pour laquelle vous venez nous voir, votre deuxième spectacle. Voici un autre indice musical. C'est un film dans lequel vous aviez un tout petit rôle. Mais quand même, le film s'appelait Alibi.com. Vous êtes d'ailleurs dans Ducobus 3 aussi, qui est sorti la semaine dernière, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Quel rôle vous jouez dans Ducobus 3 ? Je joue un père d'un élève. Vous jouez déjà les pères de famille maintenant ? Mon premier rôle de père. Ça nous donne un coup de vieux ça, dites donc. On l'a découvert plutôt très jeune, ce monsieur ? On vous a découvert très jeune ? J'avais 23 ans. 23 ans ? Oh, c'est pas si jeune. Voici un autre indice musical. Et là, c'est le nom de la cantatrice qui va vous donner le prénom de notre invitée. Isabelle Mergaux, peut-être grâce à cette cantatrice qui chantait « Ave Maria » à retrouver. Et le nom de la cantatrice est donc le prénom de notre invitée mystère. Pareil pour Philippe Manœuvre. Bravo Philippe Manœuvre. Ah, vous connaissez autre chose que le rock alors Philippe. Et Stevie Boulet aussi vous a reconnu. Trois grosses têtes sur six, c'est déjà pas mal. Monsieur Bénichoux, rien pour l'instant ? Rien. Monsieur Manœuvre, c'est fait ? Monsieur Lambron ? Ah non, je vois pas du tout. Christine Ocraine. Rien du tout. Pour moi, encore un indice. Quand je t'ai connu, t'étais sympa et grand comme ça. Aujourd'hui, t'es devenu arrogant mais t'es toujours grand comme ça. Tu sais clasher quelqu'un, c'est pas ma première fois. Ma dernière cible a disparu du net alors d'avance pardonne-moi. Franchement, à ta place, je ferais pas le malin parce qu'à ton âge, t'as encore besoin de moi quand tu déménages et faire du bricolage. Je préfère faire des vues sur du travail, pas du racolage. C'est ready, tes Twitter fermes, tu te retrouves au chômage. Ah ça c'est un clash entre Youtubers, entre qui et qui, vous souvenez-vous, invité mystère ? Entre Cyprien et Squeezie, c'est ça ? Entre Cyprien et Squeezie, bravo. Vous les connaissez bien, il faut dire. Ça n'aide pas Pierre Bénichoux parce que les Youtubers, c'est pas votre truc, Pierre. Ah, il propose un nom, alors là je n'en reviens pas. Pierre Bénichoux va proposer un nom. Alors, Youporn. C'était Maria Callas qu'on avait entendu. Non, non. Ah, c'était pas Maria Callas. Ah non, ne dites pas le nom de la cantatrice, mais ça n'était pas Maria Callas. Allez, encore un tout dernier indice. C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlissait pas. On lit cossait sur l'Icosse. On se donnait rencard le soir sur MSN Pour s'envoyer des whiz Les téléphones C'est vous qu'on entend chanter, l'invité mystère ? Oui, c'est moi. Pour téléphoner et faire de la muscu C'était l'époque des connexions pourries Et il y avait des boules dans nos souris Il n'y avait pas Tinder heureux Ni même adopte un mec Du coup, pour Peugeot, on chatait sur Caramelle Ou sur voilà.fr On avait des pseudos mais pas des photos de profil Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile L'Internet de l'époque, c'est drôle en tout cas Notre invité mystère, je me tourne vers Isabelle Mergaux, Philippe Manœuvre et Stevie C'est... Norman ! Norman évidemment ! Qui va faire sa radio plutôt que sa vidéo Pascal Praud sur RTL Les auditeurs ont la parole 13h tous les jours, vous avez la parole Coup de cœur, coup de gueule Témoignages, controverses, opinions De 7 à 77 ans De 13h à 14h Du lundi au vendredi Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud C'est du lundi au vendredi à 13h sur RTL Norman était bien notre invité mystère Il vient nous voir pour le spectacle de la maturité Ça me rappelle Jean-Luc Lemoyne qui disait ça souvent à nos invités à l'époque D'on a tout essayé, c'est l'album de la maturité Eh ben c'est vrai, vous êtes mature Norman Mais vous continuez quand même à faire des vidéos ou pas sur Youtube et sur votre chaîne ? Ouais, j'ai pas arrêté les vidéos plus la scène en même temps, en parallèle Je voudrais vous poser une question sérieuse C'est que, on entend toujours Je fais 80 millions de machins 12 millions de vues 38 millions le premier jour Comment est-ce qu'on est payé Selon le nombre de vues Que l'on fait Sur... Si vous voulez, on vous donne un rendez-vous avec son banquier Vous allez faire ça très vite Sur Youtube, il y a des publicités L'économie Internet, ça marche avec la publicité Comme peuvent plein d'autres médias Et en fait, c'est une répartition de pourcentage De revenu de la publicité entre Youtube et l'artiste On peut donc faire fortune On peut, ouais Pierre se dit, tiens, je peux peut-être rester à la maison Ouais, Youtubeur Pierrot fait des vidéos Ça peut marcher Ça cartonnerait Ça cartonnerait, Pierrot fait des vidéos Mais je vous jure, Pierre Allez le voir sur scène Au Casino de Paris Il reste deux dates au Casino Les 14 et 15 février Puis il y a une longue tournée Amnéville, Liège, Bruxelles, Lille Roi, Angers au mois de mars Nantes, Orléans Je ne vais pas tout donner Lyon, Marseille Il y aura Strasbourg aussi Bref, longue, 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 longue tournée Le spectacle de la maturité Mais c'est à Paris Là encore pour quelques jours Donc réservé Il est prudent de louer Comme on dit Parce que si tous ceux qui vous regardent en vidéo Alors est-ce que tous ceux qui vous regardent Viennent vous voir, Norman ? Non, pas tous Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent Sur la première tournée Il y avait 400 000 spectateurs quand même Quand même J'ai beaucoup de chance C'est très bien Le temps de gens qui se déplacent Mais voilà J'ai quand même 12 millions d'abonnés Donc s'ils venaient tous dans la salle de spectacle Il faudrait des stars géants Et vous allez raconter le fait que vous soyez papa aujourd'hui ? Ouais, j'en parle un petit peu Je crois que ça change une vie Donc j'en parle un petit peu Mais moi je ne suis pas fan des spectacles Où on ne parle que de soi Très nombriliste Donc j'en parle 5-10 minutes Et après je parle de nous Des gens Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que Norman fait des vidéos Soit papa Ça a dû décevoir beaucoup de vos fans J'ai perdu les abonnés Non je rigole Non mais si vous parlez des autres Si vous parlez de moi par exemple Est-ce que je toucherais un peu ? Je ne sais toujours pas Combien ça gagne Tu passes à côté de ta vie Pierre Pierre se dit J'aurais peut-être plus besoin de venir me faire chier T'es elle Je pourrais rester chez moi C'est vrai que lui il a fait ses vidéos Depuis sa chambre au départ Norman Oh ben lui il a une chambre Avec son chat Vous parlez toujours de votre chat ou pas ? Un petit peu encore Je n'arrive pas à m'en défaire Ah quand même J'aime trop les chats Le chat, les voyages, vos derniers voyages ? Oui je parle de mes voyages En fait un spectacle c'est souvent Une sorte de pot-pourri De compil Le truc qu'on a dans la tête Pendant les deux ans d'écriture Donc c'est toujours difficile à définir En deux secondes Mais il y a plein de choses Et pas encore Pierre Bénichoux Mais j'y réfléchis Mais non je plaisante Je suis déjà sous contrat Avec beaucoup de tumeurs moi Ah d'accord À l'hôpital les tumeurs oui Vous connaissiez Norman ? Christine O'Krent ? Pas assez Pas assez Alors vous irez au casino de Paris Il faut quand même que j'explique les quelques indices C'est Jesse Norman On peut remettre la V Maria d'ailleurs De Jesse Norman Oh V Maria Quant à la première chanson de Lana Del Rey La chanson s'intitulait Norman fucking Rockwell C'est ce qui vous a aidé monsieur Manoeuf ? C'est ce qui m'a aidé sur l'illustrateur bien sûr Je ne connaissais pas ça là Mais quand même vous avez un nom de famille Norman Tavo Qu'on voit parfois au générique Quand vous tournez pour le cinéma en fait Oui oui Voilà j'assume ce nom de famille Mais c'est vrai que Mon prénom c'est simple Sur Youtube c'est Norman Donc souvent je vais à l'essentiel Mais Norman Tavo ça me va très bien Pierre Vous voyez vous ne seriez pas obligé De mettre Bénichoux Quand vous ferez vos vidéos Vous pourrez garder juste Pedro Ça suffira Pedro fait des vidéos Ça marche très bien en plus Vous voulez qu'on montre la chaîne Youtube ? Non Vous nous donneriez des conseils J'ai d'autres propositions Vous nous donneriez des conseils monsieur Norman ? Bien sûr Je suis le coach numéro 1 Vous avez un jeune coach Qui peut vous faire des millions de vues Pierre Oui Je vous dois savoir combien on gagne J'étais sûr que ça reviendrait En tout cas Gagnez pour aller payer vos places Et allez applaudir Norman Au casino de Paris Les 14 et 15 février Il y a encore deux dates Qu'est-ce que je vous desejais ? Je vous souhaite que je vous pétrions Merci Bien sûr A la place A la place Ch düşer D on Tu règle Vous pouvez A la place Votre